Tu vas forcément trouver ta mission de vie, je pourrais dire beaucoup plus, mais si déjà la personne fait ça, elle peut révolutionner sa vie. Il y a Stanford qui a fait une étude sur les facteurs qui font que les personnes sont plus heureuses et qu'elles réussissent plus, que ce soit professionnellement ou dans leur vie personnelle. Et dans plus d'une centaine de traits de caractère, elle s'est rendu compte qu'il y avait deux facteurs qui sortaient du lot et qui sont d'ailleurs très très proches. L'un c'est le courage et l'autre c'est la confiance en soi. Alors déjà pour commencer par définir la confiance en soi, c'est pour moi la capacité à mobiliser ses ressources, à mobiliser ses compétences, ses capacités pour atteindre un résultat donné. J'aime bien définir trois types de confiance en soi. Le premier type de confiance, c'est la confiance que tu acquiers par la répétition et par l'entraînement. Par exemple, j'étais très mal à l'aise à l'idée de parler en public, mais à force de parler en public, à force de m'entraîner, à force de me former, à force de côtoyer des speakers, des orateurs, et en faisant autant de conférences, j'ai commencé à être plus à l'aise. Par exemple, une personne qui n'est pas à l'aise à faire du tas d'improvisation, si elle passe dix ans à faire du tas d'improvisation, elle va développer ce premier type de confiance qui est une confiance que tu acquiers par la répétition. Donc c'est une confiance en soi qui est conditionnelle. La bonne nouvelle, c'est que peu importe le domaine, on peut développer cette confiance. Il n'y a pas un domaine où tu ne peux pas développer la confiance conditionnelle. Tu n'es pas à l'aise au niveau de ta sexualité, tu peux t'entraîner et devenir à l'aise. Tu n'es pas à l'aise au niveau de ta capacité à gérer tes finances, si tu te formes, si tu répètes, si tu t'entraînes et que tu es prêt à mettre du temps, tu vas finir par avoir confiance. C'est une confiance. La première fois où j'ai découvert cette confiance, j'étais mal dans ma peau, timide, j'avais des pensées de suicide. Et je suis en quatrième et j'ai ma prof de français qui arrive avec la super bonne idée de nous dire « on va faire du théâtre ». Ce qui, dans ma tête, « on va faire du théâtre » sonne comme « on va tous mourir ensemble ». Et je suis terrorisé, ce dont j'ai le plus peur, c'est d'être ridicule devant toute ma classe. Parce que l'idée, c'est qu'on choisisse un morceau d'un livre qui s'appelait « L'Avare de Molière » et on devait ensuite la représenter devant tout le monde. C'était la terreur pour moi et j'avais envie d'être le moins mauvais possible. Je ne voulais même pas être bon, je voulais juste le moins mauvais possible. Et ce qui était top, c'est que « L'Avare de Molière » a été tourné par Louis de Finesse en film. Donc ça me faisait une référence. Et c'était à l'époque des VHS. Donc j'avais le VHS de « L'Avare de Molière » par Louis de Finesse. Et je regardais en boucle la scène de Louis de Finesse qui faisait cette scène-là. En boucle, je la regardais. J'étais dans mon salon à refaire ses mouvements, ses gestes, à essayer de répéter ses intonations. En me disant « j'espère que ça va le faire ». Et je faisais ça littéralement entre une à deux heures par jour. On avait peut-être trois, quatre mois de préparation. Mais on était censé s'entraîner peut-être une fois tous les deux semaines. Mais j'étais obsessionnel à l'idée d'être mauvais que du coup je me suis entraîné. On arrive au bout du moment où on va passer devant tout le monde. Et moi je prie, je suis sur ma chaise, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, j'ai le temps qui va sortir de mon corps. Et la preuve dit « voilà, Dalide Laroche, à ton tour ». Je me lève, je rentre dans ce moment où quand on est stressé, on ne voit pas le temps qui passe. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et je me rassois, je n'ai aucune idée de ce que ça a donné. Ce qui est sûr c'est que c'est un peu comme une autoroute. J'ai tellement répété que c'est plus ou moins ce qui se passait dans mon salon. Et puis après il faut attendre deux mois avant qu'on ait les résultats. Sachant qu'à ce moment-là, pour mettre le contexte, j'ai 14-15 ans et à chaque fois que je passe à l'oral, j'ai des mauvaises notes. Et on arrive le jour des résultats, elle donne le nom de chacun. Donc mon nom c'est Laroche, donc je suis à peu près au milieu. Donc pour moi dans ma tête, attendre 15 personnes, c'est super long. Et elle arrive, elle dit « David, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et moi, David, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me dis « encore une fois, je vais avoir foiré. » Et elle me dit « 20 sur 20. » Et là en fait, pour moi qui à ce moment-là est dans ma tête, je suis dans ma tête incapable d'être à l'aise à l'oral. Pour la première fois de ma vie, j'ai de la lumière au bout du tunnel et je me dis « ok, si je répète, si je m'entraîne, je peux devenir à l'aise. » C'est sérieux comme type de confiance en soi et elle peut permettre de produire des résultats de dingue. Maintenant, elle a un vrai inconvénient. C'est qu'avec ce type de confiance, j'ai commencé à pouvoir être à l'aise dans plein de situations, mais avec beaucoup d'entraînement et beaucoup de contrôle. Mais dès que c'était imprévu, dès que je me retrouvais dans une situation qui n'avait pas été anticipée, dès que j'étais face à un problème que je ne connaissais pas, je paniquais. Et donc tu te retrouves à avoir des entrepreneurs qui performent à très haut niveau, mais dès que ce n'est pas comme prévu, c'est la panique. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième type de confiance, qui est une confiance en soi qui est inconditionnelle et qui est différente. Ce n'est pas la confiance que je suis suffisamment entraîné, mais c'est la confiance que j'ai les ressources en moi, même face à une situation qui est imprévisible ou qui est inconnue. Celle-ci, elle s'acquiert différemment, elle est plus subtile parce qu'elle ne s'acquiert pas justement en répétant quelque chose. Alors forcément, elle ne s'acquiert quand même plus tu vas t'entraîner face à des problématiques qui sont différentes ou à des situations qui sont différentes, plus tu vas développer un muscle qui est la flexibilité. Mais globalement, elle va aussi s'acquérir par le fait de se dire « Tiens, je vais prendre les dix moments dans ma vie où j'ai eu l'impression de ne pas y arriver, où j'ai été perdu, où je me suis dit que je ne vois pas comment je peux m'en sortir, et j'ai finalement trouvé une solution. » Et plus je réalise au final, avec du recul, que dans les moments où j'ai été paniqué, finalement, j'ai trouvé une solution, plus ça me permet d'en créer encore plus le fait que même quand j'ai l'impression d'être perdu, j'ai la possibilité de trouver des ressources en moi. Le troisième type de confiance, il va au-delà de moi. Dans le premier type et dans le deuxième type, je suis concentré sur moi. Le premier type, c'est « J'ai confiance que face à une situation donnée, je me suis entraîné, je peux trouver une solution. » Deuxième type de confiance, « J'ai confiance que même face à une situation qui n'est pas prévue, j'ai les ressources en moi, je vais finir par la trouver. » Le troisième type de confiance, c'est « J'ai confiance en la vie. » Il y a eu plein d'études sur les religions, c'est fascinant. Je ne suis pas quelqu'un qui croit spécialement en les religions, mais en revanche, je crois au pouvoir des religions. Il y a un homme qui est vraiment brillant, il s'appelle Boris Cyrulnik, et il a étudié le pouvoir des religions, mais pas dans l'angle de démontrer qu'elles sont vraies, mais plutôt dans l'angle d'étudier leur impact. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, que ce soit par Boris Cyrulnik ou par d'autres personnes dans le monde, c'est que ce n'est pas forcément la religion en elle-même qui est intéressante, mais c'est la croyance qu'a la personne qui est intéressante. On se rend compte que dans les derniers siècles, dans les dizaines de siècles auparavant, les peuples croyants étaient meilleurs en cas de guerre. Non pas parce qu'ils étaient plus entraînés, mais parce que quand tu es à la guerre et que tu as peur, et que tu doutes même de tes capacités, sous-entendu tu doutes de la première type de confiance, je ne suis pas entraîné, tu doutes du deuxième type de confiance, je n'ai pas les ressources, et bien tu as au moins le troisième de « Dieu m'accompagne » ou si ce n'est pas Dieu, la vie m'accompagne ou quelque chose m'accompagne. On se rend compte qu'il y a trois types de personnes, les personnes qui ont tendance à croire trop, ceux-là vont avoir des difficultés aussi à avancer, parce que du coup, je n'ai plus aucun pouvoir, c'est Dieu qui a tout le pouvoir, ou c'est la vie qui a tout le pouvoir, ou c'est l'univers qui a tout le pouvoir. On est à l'opposé les personnes qui ne croient en rien, qui elles aussi vont avoir des difficultés, parce que face à toutes les situations qui sont imprévues, elles paniquent, et on se rend compte que les personnes qui sont un peu au milieu des deux, c'est-à-dire j'ai confiance en mes capacités, et j'ai confiance dans le fait qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment on l'appelle, on l'appelle Dieu, on l'appelle la vie, on l'appelle la science, peu importe, qui en tout cas s'organise autour de moi, et dans lequel je peux avoir confiance, et bien ces personnes-là, on se rend compte qu'elles performent mieux, elles ont plus de résilience, c'est-à-dire qu'elles ont plus de capacité à dépasser les événements difficiles de leur vie. Donc voilà, celle-ci elle est super intéressante, parce que du coup elle te permet de te dire « Peut-être que je vais être trompé, mais j'ai confiance que si ça arrive, c'est pour moi, c'est à mon service. Peut-être que je vais être quitté, peut-être que je vais être licencié, peut-être que je vais avoir, je vais être diagnostiqué avec une maladie auto-immune, mais il y a une partie de moi qui peut me dire « Je peux avoir confiance que si ça arrive, c'est à mon service, au service d'autres. » Alors, encore une fois, si ça ne parle pas aux personnes qui regardent la vidéo, déjà avec les deux premiers types de confiance, je peux faire déjà des belles choses. Mais être ouvert au troisième type, à changer ma vie, parce que je suis plus serein par rapport à toutes les choses que je ne maîtrise pas, auxquelles je me dis que je peux en avoir peur. Comme je disais, l'entraînement, c'est super clé. Il y a plein de personnes qui me disent « Ah, j'ai peur de faire cet exposé ! » Mais en fait, ils ne se sont pas entraînés. L'entraînement, c'est une vraie clé à la confiance en soi. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que des gars d'Elmaleh ou des artistes sur scène, ils vont répéter mille fois leur spectacle. Quand tu as fait mille fois le spectacle, tu es beaucoup moins stressé. On se rend compte que des champions, j'ai pu accompagner des champions de haut niveau, ils vont répéter leurs mouvements et leurs mouvements tellement de fois l'entraînement que le jour de la compétition, ce n'est pas qu'il n'y a pas de stress, ce n'est pas qu'il n'y a pas de peur, mais c'est que l'automatisme est ancré dans le corps qui fait que même s'ils ont peur, ils performent quand même. Et on le voit bien avec les maîtres dans les arts martiaux. C'est-à-dire que même bourré, le maître dans les arts martiaux, même bourré et fatigué, il va être meilleur que moi. Il va être meilleur que moi parce que son corps a des réflexes. Moi, je peux m'entraîner, je peux avoir dormi 22 heures, je peux être reposé, je peux avoir visualisé, je vais être moins bon. Le maître qui est bourré parce que lui, il leur a répété. Donc il y a une première type de confiance qui est liée à l'entraînement et la répétition, c'est important. Je vois trop de gens qui me disent « J'ai peur d'écrire mon entreprise, mais ils ne font aucune formation, ils ne lisent aucun livre. » Et ce que je veux dire, c'est que l'erreur qu'on fait, et c'est pour ça que maintenant, je m'intéresse encore plus à la notion de courage que de confiance, c'est que le problème dans la notion de confiance, c'est qu'il y a un fantasme. On pense que la confiance en soi, c'est devenir un genre de Brad Pitt, mais le cliché de Brad Pitt ou le cliché de Ken dans Ken et Barbie qui n'a jamais peur, qui peut nager, rester coiffé, qui peut vivre n'importe quelle difficulté, rester serein. Et du coup, on se dit que la peur est un problème. Alors qu'en fait, la peur, elle n'est pas un problème. Des fois, la peur, c'est un super indicateur. Si, je ne sais pas, demain, je dois présenter un nouveau programme devant une des grandes chaînes de télévision américaine et qu'il y a 10 millions de téléspectateurs et que j'ai peur, peut-être que cette peur, elle est saine. Peut-être qu'elle me dit « David, tu n'es pas prêt, donc prépare-toi. » Donc, il y a des fois l'illusion de se dire avoir confiance et ne plus avoir peur. Je pense que la peur, elle est saine. Je pense que le problème, ce n'est pas d'anéantir la peur, mais plutôt de l'apprivoiser et de travailler avec celle-ci. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que quand tu te mets à croire que la peur est le problème, tu as de plus en plus peur. C'est-à-dire que tu te mets à avoir peur d'avoir peur. J'ai été terrorisé à l'idée de passer sur scène ou j'ai fait un spectacle terrorisé à l'idée de monter sur scène et faire mon spectacle. Et ça devient vicieux parce que tu n'es même pas sur scène que tu te mets à avoir peur et que tu te dis « J'ai peur. » Donc, tu te mets à avoir peur d'avoir peur. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, tu te mets en tant qu'angoisse en disant « J'ai les mains moites. » Donc, vu que j'ai les mains moites, je vais rater sur scène. Ce qui est complètement faux. Et donc, la confiance, elle se développe aussi en parlant de l'entraînement par se rendre compte que les symptômes physiologiques ne sont pas un problème. Avant, si j'avais les mains moites, le cœur qui bat, le ventre qui serre, je paniquais encore plus. Aujourd'hui, si je me mets à avoir ça, je respire. C'est normal. Je discutais avec un grand DJ et je lui disais « Mais est-ce que tu as réussi à éradiquer la peur ? » Toi qui as des salles ou des boîtes de nuit, 10 000 personnes ou plus, « Est-ce que tu as toujours peur ? » Il me dit « Bien sûr que j'ai toujours peur. » Je lui dis « Mais alors, comment tu fais ? » Et il me raconte cette petite anecdote. Il me dit « Est-ce que tu as peur de ton ombre ? » Je lui dis « Ben non. » « Mais pourquoi tu n'as pas peur de ton ombre ? » Il me dit « C'est juste parce que tu la connais. » Mais imagine qu'on t'ait toujours dit que ton ombre, c'était un problème. Tu te balades dans la rue et tu vois un truc qui te suit. On ne t'a pas expliqué ce que c'était. Imagine qu'on ne t'a pas expliqué ce que c'était ton ombre. Tu te mets à paniquer juste parce que tu as quelque chose qui te suit tout le temps, peu importe où tu es. Des fois, en même temps, il y en a plusieurs qui te suivent en fonction de la lumière. Tu paniquerais. Il me dit « Mais vu que je sais que c'est normal, j'ai le cœur qui bat. J'ai mes petits picotements dans le vent. Tu me mets même un mois. Tu transpires un peu plus. » Et en fait, je me dis « Vu que c'est normal. » Et vu qu'il se dit que c'est normal, il ne déclenche pas le cercle vicieux. Du coup, il respire autrement. Du coup, il se sent mieux. Et du coup, après une minute sur scène, tout va bien. Plutôt que tu montes sur scène, tu as le pic de stress d'une minute. Et là, tu te dis « Il y a un problème. » Et du coup, ça s'empire. Alors qu'en fait, le seul problème, ce n'est pas la peur. Le seul problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Le seul problème, c'est de croire que la peur est un problème. Et d'autant plus qu'il y a plein d'études scientifiques qu'on en trouve d'ailleurs sur TED Talks que j'adore qui montrent que le stress a même un sens social. Par exemple, quand tu as un peu de peur sur scène, ça permet de mieux connecter avec l'orateur, le speaker. Ça nous rend humains. Et pour revenir sur Ken et Barbie, ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui me dit « Mon mentor, c'est Ken. » Pourquoi ce n'est pas notre mentor Ken de Ken et Barbie ? Parce qu'il est trop parfait. Pixar, quand ils ont fait un Toy Story, avant de le publier mondialement, ils ont des petites salles de cinéma et ils font venir des gens pour évaluer le film. Et en fait, le film avait une notation pourrie. Ils disaient « Mais c'est dingue, on a des effets spéciaux super en avance, l'histoire est top. Personne n'aime notre film. » Et en fait, ils se sont rendu compte que le problème de Toy Story à ce moment-là, c'est qu'ils avaient fait que des héros sans faiblesse. Et donc du coup, quand tu regardes un héros sans faiblesse, tu ne peux pas te reconnaître. C'est la raison pour laquelle depuis l'histoire de l'humanité, tous les héros ont des fragilités. il y a le talon d'Achille, il y a la kryptonite de Superman et c'est essentiel que le héros ait une fragilité sinon tu ne peux pas te reconnaître en lui. Et donc, ils ont pris, je ne me souviens plus du personnage qu'ils ont pris dans Toy Story et ils lui ont rajouté de la jalousie et deux, trois trucs comme ça et du stress et de la peur et d'un coup, le film a explosé. C'est devenu un des films les plus vus à l'histoire du monde. Et ça nous montre bien à quel point on a l'illusion de penser que ça serait mieux une vie sans peur mais une vie sans peur ça veut dire aussi une vie sans amis. Ça veut dire aussi une vie où les gens ne sont pas capables de connecter à toi. Donc la clé, ce n'est pas de ne plus avoir peur c'est pour ça que je vais venir sur le courage parce que la différence qu'il y a majeure entre le courage et la confiance, la confiance c'est la capacité à agir sans peur le courage c'est la capacité à agir malgré la peur et elle m'intéresse beaucoup plus parce que tu es dans la rue et tu vois quelqu'un qui se fait agresser ben c'est pas forcément de la confiance ça demande du courage d'aller l'aider. Tu vois une annonce du job de tes rêves et tu n'as pas les diplômes et tout le monde t'a dit que tu n'étais pas à la hauteur ou tout le monde t'a dit je ne sais pas que tu es de couleur de peau tu n'as aucune chance ou que tu es une femme tu n'as aucune chance ou que tu es trop jeune tu n'as aucune chance ça demande du courage de dépasser les croyances que tu as autour de toi et populaires ou qu'on t'infuse et dire non j'ai peur mais je vais quand même y aller et ça ça change une vie. Démarrer par des petites choses des petits pas je raconte souvent j'ai encore hier je faisais une conférence et j'ai une dame qui a levé la main qui voulait témoigner comment mes formations ça a transformé on transformait sa vie et elle disait le truc qui est le plus basique et qui a transformé ma vie et qui n'est pas du tout sexy comme on en parle et qui pourtant est essentiel c'est qu'elle dit j'ai fait des petits pas tous les jours et c'est pas sexy les petits pas parce qu'on a envie d'avoir des résultats énormes grands et immédiats et encore plus dans notre société où on est habitué par les réseaux sociaux et par la technologie à avoir tout de suite tu prends ton téléphone et tu peux commander à manger tout de suite tu peux accéder à une vidéo tout de suite donc on est surentraîné à avoir tout immédiatement donc c'est très dur encore plus pour les nouvelles générations d'accepter qu'il y a besoin de laisser du temps s'écouler pour produire un résultat et donc l'idée des petits pas c'est l'idée de faire des choses qui sont un petit peu inconfortables mais qui restent confortables par exemple pour moi mes 15 ans c'était de lever la main en cours et j'avais mes amis qui se moquaient de moi en disant mais tu crois que tu vas devenir confiant en levant la main en cours parce que pour eux dans leur monde c'était ridicule dans leur monde c'était facile mais dans mon monde c'était dur et démarrer par ça c'était accessible si tu m'avais dit à mes 15 ans tu vas monter sur scène devant 200 personnes la seule chose que ça aurait fait c'est me figer sur place et me terroriser mais lever la main en cours c'était stressant mais c'était accessible et une fois que tu as fait ça ta zone de confort elle s'étend ou en tout cas ta zone d'inconfort tu la conquières et j'ai pu passer à des défis plus grands et j'accompagne les personnes je les forme là dessus je les entraîne là dessus et en fait tu as l'impression que c'est long mais un an après tu regardes c'était le témoignage de cette femme hier elle dit mais en fait j'ai cru que c'était long mais je regarde un an après et je me rends compte toutes les choses que j'ai fait que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire quand tu regardes la biographie de Gandhi il ne savait pas lui-même qu'il deviendrait Gandhi pareil pour Martin Luther King mais en fait ce petit pas que tu fais qui t'amène vers un petit pas qui est plus grand vers un petit pas plus grand toi tu as toujours l'impression de faire des petits pas mais c'est le monde extérieur qui dit mais comment tu fais pour toi c'est pas plus dur qu'avant parce que ta confiance elle grandit mais pour le monde extérieur ils disent waouh les gens des fois ils me disent mais comment tu as fait pour oser partir aux Etats-Unis faire des interviews avec des gens qui t'inspirent dans une langue que tu ne maîtrises pas avec pas de réseau à l'autre bout du monde mais paradoxalement ce n'était pas plus dur de faire ça que de lever la main en quoi et donc si tu gardes ce réflexe d'être toujours en train de faire des choses un peu inconfortables et bien 3 ans plus tard 5 ans plus tard tu fais des choses que à l'époque on t'aurait dit tu ferais la moitié tu dirais non impossible on m'aurait dit à 15 ans tu vas faire le 10ème de ce que je fais aujourd'hui ou de la vie que j'ai j'aurais dit déjà juste le 10ème ça serait incroyable parce que ce que je voulais à mes 15 ans c'est juste être normal je voulais être normal je voulais arriver à être juste en couple je voulais arriver à avoir des amis et être à l'aise avec eux je voulais arriver à m'exprimer avec mes amis je voulais être normal je ne souhaite plus du tout être normal d'ailleurs maintenant je souhaite être moi-même je souhaite exprimer mon usbicité mais à l'époque je voulais être normal donc ces petits pas et 300 minutes on travaille la physiologie la respiration la visualisation la manière dont on se parle j'ai développé des outils des technologies qui permettent de programmer le subconscient parce que c'est au moins 50% des résultats qu'on a pour faire une petite anecdote qui est passionnante c'est l'impuissance à prise l'impuissance à prise elle est à la fois fascinante et perturbante le meilleur exemple de l'impuissance à prise c'est l'éléphant l'éléphant il fait cette taille il est tout petit et tu prends une corde tu accroches son pied sa patte et tu l'accroches au bout d'un enclos et qu'est-ce qui se passe il se débat il se débat dans tous les sens il essaye de s'enfuir et à force d'essai il se rend compte qu'il n'y arrive pas et il l'abandonne et là il développe une croyance dans son subconscient qui est que quand j'ai une corde accrochée à ma patte ça sert à rien je m'épuise j'y arriverai pas sauf que la biologie fait qui va grossir qui va plus que doubler sa taille plus que doubler sa force et il est adulte tu l'accroches au bout d'une corde tu l'accroches même pas au bout du même enclos tu l'accroches au bout d'un caillou juste pour qu'il y ait une petite pression de la corde il a appris quand je suis accroché je ne bouge plus il pourrait largement déplacer l'enclos entier mais il n'essaye pas parce qu'il a appris dans son subconscient quand il y a une corde je ne bouge pas et la personne qui nous regarde va dire c'est quoi le rapport entre l'éléphant et moi le rapport c'est qu'en fait on fait pareil c'est qu'on a appris des choses dans notre enfance qui étaient adaptées par rapport à notre environnement récemment j'ai pu rencontrer un homme qui est fascinant qui est brillant qui est inspiré qui est missionné qui s'appelle Bruce Lipton qui est un scientifique très reconnu j'ai passé 2-3 heures avec lui à San Francisco il y a un mois il parle de la biologie des croyances il parle de l'influence de ton environnement sur l'activation de tes gènes ça remet en question beaucoup de choses parce qu'avant on pensait qu'on était juste l'héritage de nos gènes sous-entendu tu as des parents performants tu vas être performant tu as des parents heureux tu vas être heureux tu as des parents dépressifs pas de bol et lui ce qu'il dit c'est plus complexe que ça et c'est une super bonne nouvelle c'est que tu as un héritage qui est génétique mais tu n'es pas obligé de l'activer en fonction de ce que tu manges de ce que tu bois de qui tu côtoies de là où tu vis de tout ce qui est autour de toi donc c'est scientifique c'est démontré on peut taper sur un héritage qui est plus génétique et c'est super intéressant parce que du coup les croyances que tu vas développer elles sont le reflet de qui tu côtoies sous-entendu tu as développé des croyances face à un environnement donné à l'époque qui était adapté tu es né en période de guerre et tu as appris à l'inconnu c'est dangereux est-ce que c'est utile ? ah oui c'est utile mais la guerre s'arrête et le problème c'est que même si consciemment tu sais que la guerre s'arrête ton subconscient il a appris un truc inconnu gars de danger et tu dis la guerre s'est arrêtée depuis 20 ans tu dis j'ai envie de créer mon entreprise mais créer ton entreprise ça va demander d'aller parler à des inconnus des gens dans la rue peut-être aller pitcher ton entreprise et tu comprends pas t'as beau faire des formations t'as beau lire des livres t'as beau dire j'ai envie tu comprends pas à chaque fois tu fais un pas en avant deux pas en arrière par exemple dans mon cas mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans et ce que j'ai appris ces deux choses inconsciemment j'ai appris argent égal conflit parce que les seuls moments où je tentais parler d'argent c'était mes parents qui me parlaient d'argent pour dire tu demanderas ça à ton père tu demanderas ça à ta mère et donc inconsciemment j'avais appris dans mon subconscient les conflits sont générés par l'argent et j'avais appris aussi être en couple génère de la douleur et donc grandissant j'essayais de me mettre en couple et je comprenais pas j'avais beau essayer de me mettre en couple j'avais beau essayer de débrouiller mon couple que j'y arrive d'ailleurs ou non je sabotais mon couple parce que j'avais appris dans mon subconscient couple égal danger et tout ce que ton subconscient a imprimé comme étant un danger il va tout faire pour l'éviter pour te protéger j'avais imprimé argent égal conflit de sorte que quand je faisais mes premiers événements et que je créais mon entreprise même si j'arrivais à avoir des gens qui avaient envie de me voir et d'assister à mes conférences je me débrouillais pour être en déficit chaque fin de mois et j'avais beau essayer tout ce que je voulais les stratégies de marketing et essayer de proposer mes services améliorer mon coaching me former au coaching être brillant dans ce que je faisais je trouvais toujours le moyen d'être en déficit et j'avais même un taux record de clients qui se sentaient eux pour le coup très à l'aise de ne pas me payer parce que moi j'étais pas à l'aise d'être payé parce que moi j'étais pas à l'aise d'être payé ce que j'avais imprimé de recevoir de l'argent c'était la source de tous les conflits et donc aujourd'hui je me suis fasciné sur comment tu travailles sur la partie subconscient même s'il y a plein de choses que tu peux faire comme j'ai dit l'entraînement changer ta manière de respirer de te parler etc cette partie subconscient il faut qu'on la travaille parce que sinon tu comprends pas pourquoi t'as un pote qui fait la même formation que toi il produit un résultat et pas toi mais il y a des grandes chances que ça soit lié à l'inconscient il y a une chose que j'avais envie de rajouter par rapport au développement de la confiance qui n'est pas lié directement à la confiance mais qui par ricochet impacte ta confiance en toi il y a deux petites choses qui peuvent faire une énorme différence la première c'est que ma vision de la confiance en soi vu que j'en manquais beaucoup au début c'était de me dire je dois corriger quelque chose chez moi j'ai un problème je dois me corriger et j'aime beaucoup cette phrase que disent les américains you're not broken sous-entendu t'es pas cassé je sais pas exactement comment on peut la traduire en français mais sous-entendu t'as pas un problème il n'y a rien à corriger tu peux bien sûr t'améliorer tu peux progresser tu peux t'entraîner mais t'as pas de problème en soi une fois j'ai rencontré je me souviens même plus qui d'ailleurs parce que c'était aux Etats-Unis et il m'a dit cette phrase qui marque ma vie aujourd'hui peut-être presque tous les jours il m'a dit David t'essayes de corriger ta timidité t'essayes d'être plus confiant mais si au lieu de vouloir corriger ta timidité t'apprenais à l'utiliser au service des autres et cette phrase elle a eu un impact énorme parce qu'au début c'était tout à propos moi, 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 moi moi ça va pas et moi je dois corriger ma vie et en gros le jour où j'irai bien je m'occuperai des autres et ouvrir la case dans mon esprit que peut-être que ma vie mon histoire qui je suis et donc ta vie ton histoire tes difficultés tu peux en faire quelque chose au service d'autrui c'était une nouvelle idée et en fait ça fait une énorme différence parce que d'un coup t'as une lumière qui apparaît au bout du tunnel et en train de te dire ok, peut-être que ce que j'ai vécu c'est pas seulement un problème tu peux peut-être en faire quelque chose je suis devenu passionné pour essayer de rencontrer des personnes qui ont vécu sur le papier les difficultés les plus énormes et qui ont en fait quelque chose pour les autres une personne qui a perdu son fils dans un accident de voiture et qui dix ans après on peut s'imaginer qu'elle est déprimée dépressive limite suicidaire et en fait tu la rencontres énorme sourire de la joie intérieure un énorme coeur et elle te dit tu sais David ça a été l'événement le plus douloureux de ma vie perdre mon fils mais avec du recul la personne que je suis devenu et ce que j'en ai fait pour le monde et pour autrui je l'aurais pas fait si j'avais pas perdu mon fils et donc avec du recul ça a été l'événement le plus douloureux de ma vie mais comme dit Steve Jobs quand il a été viré d'Apple il dit c'était médicalement le plus douloureux mais le patient en avait besoin et c'est fou pour moi d'avoir rencontré des personnes comme ça qui par exemple Jean-Baptiste Thibon qui à la naissance est heure chirurgicale handicap lourd à plus de 70% quand son fils y naît les institutions lui disent on va récupérer votre fils vous êtes inapte à être papa et ce mec je le rencontre il a un sourire de dingue il est tout le temps en train de rigoler et il me dit écoute oui l'handicap c'est difficile mais c'est un catalyseur et ça m'a permis de révéler des choses de moi que je n'aurais peut-être pas révélées sans handicap et rencontrer des gens comme ça moi c'était me prendre des barres dans la figure et en fait le point commun de ces personnes là c'est qu'elles sont allées au-delà de leurs conditions elles ont utilisé leurs conditions au service d'autrui et en fait quand tu commences à faire ça et c'est un paradoxe parce que toi tu es en train de vivre un énorme problème mais d'un coup le fait de te dire que peut-être le problème que tu as il peut servir quelqu'un d'autre ça te donne de l'énergie et c'est paradoxal parce que tu es en train de te dire je peux impacter des gens et au final la personne qui est la première récompensée c'est toi-même par exemple pareil quelqu'un de chez Google qui disait j'ai perdu mon fils et le jour où je me suis dit je peux aider des gens qui ont perdu leur enfant ou des gens qui pourraient perdre leur enfant soit à éviter de les perdre par anticipation soit ils les ont perdus à s'en sortir ma vie a pris tout un sens je ne pourrais jamais retrouver mon fils mais j'ai retrouvé un sens à vivre et la confiance que tu as quand tu fais quelque chose qui est au-delà de toi et qui est pour les autres elle est surréaliste mais surréaliste tu ne peux pas concurrencer même ce que j'ai dit avant l'entraînement la confiance que tu as quand tu veux faire quelque chose pour les autres elle est dingue un des jours qui était majeur comme ça on est à Beverly Hills je suis dans un hôtel j'ai tout pour être heureux c'est-à-dire que sur le papier j'ai tout pour être heureux je suis en train de rencontrer les gens qui m'inspirent j'ai de l'argent j'ai de la notoriété tu prends la liste que j'avais marquée quelques années auparavant de mes rêves les plus fous 90% je suis en train de les réaliser et on pourrait se dire David tu es tout pour être heureux et à ce moment là j'ai mon pic de mal-être pourquoi j'ai mon pic de mal-être ? c'est parce que jusqu'à présent j'avais toujours eu cette carotte de me dire quand tu auras ça tu seras heureux j'ai entendu mon bien-être il sera après c'est toujours après quand j'aurai 100 personnes sur heureux dans ma salle quand j'aurai 150 personnes sur heureux quand j'aurai 400 personnes sur heureux quand j'aurai 1000 personnes et en fait la réalité c'est que c'est jamais assez et là j'arrive je suis dans l'hôtel où a été tourné Pretty Woman suite sincèrement bien sûr on peut aller plus loin mais ça me fait un choc de me dire tu as tout et j'ai toujours cette boule de pression à l'intérieur de moi de je suis pas assez je fais pas assez j'ai pas assez qui est fatigante j'ai rendez-vous avec David Allen qui est le livre le plus vendu au monde sur l'organisation et je suis sur mon lit à pas pouvoir bouger parce que je me dis t'es pas foutu d'être heureux alors que t'as tout mais pourquoi tu fais ce que tu fais en vrai et ça fait un choc dans mon esprit je suis sur le lit j'arrive pas à bouger ma chérie me reconnait pas elle m'a jamais vu comme ça depuis toute notre relation le seul truc qui va m'aider au bout d'un moment à me relever c'est de me dire t'es pas le seul sur cette terre à potentiellement avoir vécu ça être en train de vivre ça ou potentiellement va passer par là et le fait de me dire si je me relève si je me redresse et que je vais voir David Allen et bien potentiellement je vais apprendre des choses que je pourrais faire pour autrui et c'est le seul truc qui m'a donné l'énergie parce que j'avais même pas de l'énergie pour moi je voyais pas de sens mais de me dire je vais me lever je vais apprendre quelque chose pour les autres ça donnait du sens au final je suis arrivé trois heures en retard auprès de quelqu'un qui m'inspirait j'étais vraiment mal à l'aise sur le coup j'ai commencé à lui dire voilà il y a eu des bouchons tout ça et puis dans l'interview j'étais pas là parce que j'étais dans mon truc mais je mérite même pas de l'avoir avec moi et le con c'est qu'à la fin de l'interview il me dit je t'invite au restaurant ce qui arrivait quasiment jamais pour mes autres interviews je suis au restaurant pendant tout le restaurant je me dis mais qu'est-ce que je fous là pourquoi je suis là je lui perds son temps mon anglais est pas terrible et en plus quand tu te sens comme ça ton anglais est encore pire et au bout d'un moment pendant le repas je lui dis écoute David il faut que je te dise pourquoi je suis arrivé en retard je vais me sentir mieux j'ai peur j'étais pas bien avant l'interview j'ai l'impression de réaliser tous mes rêves ça suffit tous mes repas et je m'ouvre à lui et du coup je m'ouvre à lui il s'ouvre à moi le repas change complètement de dynamique lui ici il me dit écoute je vend des livres à des millions d'exemplaires moi aussi j'ai peur c'est juste normal et en fait de ce moment là qui était un moment difficile ça va changer complètement ma trajectoire je vais commencer à être beaucoup plus authentique sur scène à partager beaucoup plus mes difficultés j'ai raconté cette anecdote à encore récemment un séminaire qui s'appelle Excellence Business et Finance c'est un séminaire où j'accompagne les entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires en moins d'un an j'ai un entrepreneur qui m'a dit le truc que j'ai retenu de tout le séminaire c'est le moment où tu racontes cette histoire parce que il se met la pression par rapport à être l'homme parfait surperformant avec aucune difficulté et se rendre compte que parfois justement tes difficultés elles peuvent servir autrui c'est libérateur et ça permet d'avoir beaucoup plus confiance en soi et en la vie avoir une cause qui te dépasse et qui est plus grande pour moi c'est une clé aussi pour avoir confiance voilà base si on résume ma vie en trois étapes je suis mal dans ma peau et j'ai du mal à passer à l'action j'ai du mal à être confiant donc je fais tout absolument tout ce que je peux je me forme je lis je me fais accompagner je fais du coaching d'ailleurs j'encourage à faire ça d'avoir des plateformes qui t'aident des formateurs des coachs des livres pour changer ta vie bref j'apprends à maîtriser mieux la confiance en soi à partir de là vu que je passe plus à l'action je dédie mon temps à me dire maintenant je veux maîtriser comment tu crées des résultats c'est bien de passer à l'action mais comment tu produis des résultats comment tu développes une entreprise comment tu performes plus comment tu rencontres les gens qui t'inspirent comment tu accomplis cette fameuse bucket list la dream list pour réaliser ça et ça c'est la deuxième phase de ma vie comment réussir et je arrive à produire des résultats je gagne plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé je voyage dans le monde je rencontre des gens qui m'inspirent et j'en arrive à ce que je racontais j'ai beau avoir ça c'est toujours pas assez j'ai tout à l'extérieur pour être heureux à l'intérieur il y a toujours cette boule de pression d'inconfort alors elle n'est pas au même niveau que c'était à 15 ans ça va beaucoup mieux mais de me dire toute cette réussite extérieure pour être toujours pas bien à l'intérieur ça fait chier c'est ce qui m'amène à explorer le bien-être et me dire qu'est-ce qui existe comme solution pour être heureux et en fait là je suis très perturbé parce que je rencontre des personnes qui me proposent des mondes opposés soit des personnes qui me disent voilà le secret de la réussite mais qui ne sent pas être plus tant heureuse que ça ou des personnes qui me disent voilà le secret pour être heureuse mais qui dans mon monde ne sont pas assez dans la réussite pour moi et je suis tiraillé je vis mal j'endors mal parce que j'ai l'impression que je dois faire un choix j'ai l'impression que je dois faire le choix d'avoir une entreprise qui impacte des millions de personnes dans le monde et avoir une grande chaîne YouTube et pourquoi pas tout ce que je peux créer dans le monde encore dans le futur j'ai encore du temps de faire le choix entre ça et être heureux et j'ai pas l'impression de trouver des solutions donc j'ai testé plein de choses qui m'ont apporté beaucoup de la méditation vipassana voyager de la pleine conscience être dans le moment présent mais à chaque fois j'ai l'impression que je dois choisir et à la base j'ai un parcours scientifique donc j'adore tout ce qui est prouvé scientifiquement même si je crois aujourd'hui que la science est aussi limitée parce qu'elle ne fait que démontrer une partie de ce qui existe mais j'aime bien quand même m'intéresser à ça et on se rend compte qu'en fait depuis à peu près 40-50 ans mais c'est en train de s'accélérer là c'est en plein boom plein d'universités américaines anglaises aussi en Israël la fondation de John Templeton aussi sont en train d'utiliser des millions de dollars de budget pour étudier un mot qu'on pensait connaître qui est la gratitude il faudrait presque changer le mot parce que quand on parle de gratitude souvent le réflexe c'est dire ah ok c'est le truc où tu dis merci ou alors c'est le truc où tu dis c'est le truc religieux et du coup il y a une mauvaise perception de ce que c'est effectivement le premier niveau de la gratitude c'est le fait de pouvoir dire merci à l'inconnu qui t'aide à cette personne qui t'aide à monter des escaliers bref pour quelqu'un qui te rend en service on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça je me suis passionné dans les dernières années j'ai rassemblé plus de 400 études les plus importantes que j'ai trouvé 400 études scientifiques qui balayent les 8 domaines de vie et on se rend compte que la gratitude elle influence pas de ton bien-être il y a des études par exemple sur les vétérans de la guerre du Vietnam où ils leur font faire des petits exercices de gratitude on peut faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait mais juste avec ce qu'ils ont fait ils se rendent compte que la résilience des soldats n'a rien à voir ils prennent un premier groupe de soldats qui ont fait la guerre et en esquissant les troupes post-traumatiques donc c'est des personnes qui en fait la nuit voient des personnes décédées du centre partout en fait pas dormir 6 nuits sur 7 se baladent dans la rue voient des morts c'est vraiment particulier ce que peuvent vivre certains soldats après une guerre et la reconversion derrière elle est très difficile ils prennent un premier groupe où ils font rien de plus que d'habitude donc ils font rien ils prennent un deuxième groupe où ils leur demandent juste alors il y a différentes études mais la moyenne en gros ça ressemble à ça la version la plus soft c'est vous allez marquer tes petits kiffs tous les jours qu'est-ce que t'as d'apprécier aujourd'hui et les trucs simples un rayon de soleil sentir le rayon de soleil sur ta peau prendre l'eau courante et réaliser que t'as du luxe d'avoir l'eau courante on oublie d'avoir des vêtements et c'est un luxe quand on vit en Occident et moi-même c'est facile d'oublier que même si t'es au SMIC en Occident t'es plus riche que les deux tiers de la planète et je disais récemment ma chérie on va aller se faire un petit voyage en Inde ça va nous faire du bien pour nous rappeler à quel point peu importe quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe t'es riche dès lors que t'es Occident tu vis en Occident même si tu fais faillite t'es riche si tu vis en Occident et ça fait du bien de se le rappeler des fois il y a besoin de le voir pour se le rappeler et bref ça c'est le premier niveau de gratitude et ils se rendent compte que les personnes arrivent à aller mieux mais le niveau d'après qui est pour moi un niveau basique mais qui est quand même un niveau d'après c'est qu'ils osent leur poser une question qui ne se pose pas socialement mais qui pourtant est guérisseuse source de guérison ils leur demandent ok qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça s'il y avait des apprentissages ce serait quoi des apprentissages pour votre couple des apprentissages pour la vie des apprentissages pour votre bien-être des apprentissages professionnels c'est pas des questions faciles par rapport à une guerre voilà juste marquer ce qui vient des petites choses un peu plus avancées qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans c'est quoi le cadeau là-dedans ça paraît ça paraît choquant d'oser poser des questions après un événement si difficile et des fois même des personnes ont perdu tout leur patte mais moi ce qui m'intéresse c'est ça qui est intéressant de la science c'est que là c'est statistique c'est factuel on peut dire j'aime, j'aime pas on peut dire ça se fait pas ça se fait la réalité c'est que quand tu vois le soldat qui du coup t'as un deux tiers des soldats qui se remettent deux fois plus vite qui derrière se mettent en couple de façon plus heureux je pense que ça vaut le coup de poser une question qui se fait pas si derrière t'as une personne qui arrive à se remettre dans sa vie ils ont fait ça donc là c'est le côté bien-être ils ont fait ça avec des personnes qui ont une forte tendance à faire un burn-out ou une forte tendance à être dépressive et avec des petits exercices similaires de gratitude réduisent de 15-20% pour des personnes qui sont sensibles à la dépression juste en faisant des exercices tout simples on peut aller beaucoup plus loin en allant sur des exercices qui sont corporels là c'est juste des petits exercices mentaux ils prennent des personnes qui ont des douleurs chroniques douleurs de dos douleurs à la nuque des personnes qui ont des maladies qui créent des douleurs très douloureuses ils leur demandent d'évaluer leur niveau de douleur au quotidien toutes les heures etc et ils leur demandent faire des exercices de gratitude et ils se rendent compte qu'ils arrivent à réduire pour certains jusqu'à de moitié la douleur alors on n'enlève pas la douleur pour certains la douleur disparaît et pour certains la douleur divise de moitié quand t'as une douleur chronique la moitié de ta journée ou plus divisé de moitié c'est gagné au loto avec des petits exercices de gratitude donc là on ne parle pas d'un petit truc bizarre ou perché ou juste dire merci on est en train de parler de trucs sérieux Martin Seligman il a étudié beaucoup d'approches scientifiques il a fait une analyse auprès de je crois 411 patients il a testé tout un tas d'approches scientifiques et il s'est rendu compte que de loin de loin par rapport à plein d'approches de loin la gratitude explosait le taux de récupération des participants donc on est en train de se rendre compte qu'il y a plein d'approches scientifiques plein d'approches pédagogiques plein d'approches psychologiques mais que la gratitude elle transforme la vie des personnes une que j'adore c'est sur l'argent parce que vous pourrez se dire gratitude, argent il n'y a aucun lien et ils prennent l'étude qui a été faite par Stanford à la base avec le marshmallow alors cette étude elle est magnifique donc c'est l'étude où ils prennent la marshmallow ils prennent un enfant je pense que beaucoup l'ont vu elle est trop drôle et à la base elle avait été faite par des enfants pour Stanford et le but de Stanford c'est d'étudier la corrélation qu'il y a entre la capacité à décaler dans le temps le confort et la capacité à réussir professionnellement dans le couple donc l'étude de Stanford c'était quoi à la base on met un enfant dans une salle on vient le voir on met un marshmallow devant lui et on lui dit mon petit bout de chou t'as deux choix soit tu manges le marshmallow tout de suite soit si t'attends que je revienne quand je reviens t'auras deux marshmallow et alors la vidéo elle est tellement drôle ils ont fait plusieurs versions mais tu vois tout tu vois tous les traits tu vois tous les types d'adultes possibles avec les enfants t'as le premier type d'enfant il écoute la consigne il mange le marshmallow il en a rien à faire t'as l'autre type qui dit ok et dès que la personne ferme la porte mange le marshmallow t'en as un qui est trop malin il arrive il prend son petit doigt il creuse l'intérieur du marshmallow il se dit je vais creuser l'intérieur personne ne va le voir t'en as qui sont en combat contre eux-mêmes c'est à dire qu'ils sont là ils se disent non il ne faut pas que je regarde le marshmallow parce qu'ils ont compris que regarder c'était le plus dangereux t'en as c'est le samouraï ils sont là ils regardent le marshmallow du genre je ne te toucherai pas quoi que tu fasses c'est mort et en fait ils ont suivi ces enfants sur 30 ans ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient capables d'attendre de manger un marshmallow avaient plus de réussite professionnelle et couple ça c'est l'étude de Stanford maintenant la nouvelle étude sur la gratitude ils ont voulu reproduire ça avec des adultes donc ils prennent un groupe d'adultes pareil premier groupe ils arrivent installent-toi dans une salle et ils demandent la même chose est-ce que tu veux cette pièce de billet là ou tu veux le double si tu attends ça c'est le groupe A le groupe B assieds-toi et avant de leur donner la consigne ils leur disent ok prenez un papier et un stylo marquez les 3 plus beaux moments de votre vie juste les 3 plus beaux moments de votre vie vous les marquez sur une feuille et ensuite après avoir fait ça ils leur demandent vous voulez cette somme d'argent maintenant ou cette somme d'argent plus tard le double plus tard et ils se rendent compte ce qui va paraître peut-être ridicule mais je vais l'expliquer c'est pas ridicule c'est énorme ici juste en 5 minutes d'exercice de gratitude ils arrivent à augmenter de 12% les chances que la personne préfère attendre dans le futur ce qui a un impact énorme parce que 12% ça veut dire qu'on a augmenté de 12% les chances que la personne privilégie l'épargne a privilégier la dépense compulsive et 12% si on parle à notre ami Warren Buffett qui est un fan des pourcentages il dit il y a un truc que l'être humain ne comprend pas et qui n'est pas codé dans notre cerveau c'est le principe de l'effet cumulé et notre ami Warren est proche de notre ami Einstein qui disait s'il y a bien un principe qui transforme une vie c'est justement l'effet cumulé le compound effect parce que 1% sur 12 ans ou sur 20 ans d'épargner en plus mis à un taux d'intérêt c'est énorme 12% j'en parle même pas donc la trajectoire financière entre une personne qui met 12% d'épargne et qui l'investit sans y toucher et une personne qui met 12% de moins sur l'échelle de 20 ans c'est pas 12% d'épargne en moins ça peut se situer du type il y en a une qui a 10% à l'autre qui a 100% juste avec ça sous-entendu avoir un peu plus de gratitude et ça s'explique facilement on sait que quand t'as plus de gratitude tu te sens plus rempli de l'intérieur quand tu te sens plus rempli de l'intérieur t'as envie de manger moins de sucre t'as envie de dépenser de manière moins compulsive t'as moins besoin d'avoir du sexe de manière compulsive et t'as moins besoin de substances type café ou drogue qui t'excitent parce que t'es rempli de l'intérieur et quand tu te sens vide de l'intérieur ben tu veux remplir à l'extérieur et le meilleur moyen de remplir à l'extérieur c'est de dépenser des trucs qui n'ont pas de sens tu les dépenses et après 2 jours tu te dis pourquoi j'ai acheté ça je suis pas contre dépenser je dépense moi-même des choses mais par exemple quand je vais m'offrir une formation qui va coûter 40 000 euros je peux me sentir bien parce qu'elle a du sens pour moi et les gens des fois ne comprennent pas je vais les saouler parce que je ne veux pas dépenser 50 euros là-dedans et je vais mettre 40 000 euros dans cette formation parce que ça, ça n'a pas de sens ça, ça a du sens donc il y en a plein d'autres sur le couple pareil, ils ont fait des études sur le couple et ils se rendent compte que sur 77 couples les personnes à qui ils demandent des exercices de gratitude entre les conjoints le bien-être du couple augmente la relation augmente la confiance augmente ils ont fait ça au niveau social aussi en prenant des groupes et ils se rendent compte que les personnes à qui ils demandent de faire des études ont plus d'opportunités business ont plus d'amis et leurs relations sont plus profondes c'est un truc de dingue quand j'ai vu ça je me suis dit mais il faudra un module à l'école pour comprendre parce que pour certaines personnes quand il n'y a pas l'espèce scientifique ils ne mettent pas de la valeur dessus certaines personnes n'ont pas besoin de l'espèce scientifique mais certaines personnes elles ont besoin de voir ces 4 études à la suite pour dire ok c'est sérieux John Templeton qui était un milliardaire il a décidé de créer une fondation exclusivement dédiée à la gratitude parce qu'il s'est rendu compte que c'est un facteur clé de bien-être ils ont le fait aussi en management les managers qui ont plus de gratitude pour leurs employés ont plus d'efficacité et productivité donc à la limite s'il y a un entrepreneur qui nous regarde en disant je m'en fous du bien-être de mes équipes je ne parle pas du bien-être de tes équipes ça c'est un bonus je parle de la productivité et la créativité de tes équipes pour les parents pareil bref c'est surréaliste l'espérance de vie qui est augmentée le système immunitaire qui augmente enfin c'est bref voilà c'est un truc de fou comment on peut faire pour augmenter la gratitude il y a 3 3 types de gratitude le premier niveau de gratitude c'est le niveau qu'on connait c'est déjà de dire merci aux choses qui arrivent donc c'est une gratitude conditionnelle encore une fois certains n'ont pas certains n'ont pas de gratitude c'est à dire que ils sont tellement mal dans leur peau ça peut s'expliquer par un événement par une enfance particulière leur cerveau est branché en mode qu'est-ce qui va pas tout le temps et donc t'as beau leur rendre service ils vont être focalisés sur ce qui va pas c'est super intéressant parce que nos 5 sens et c'est le prof de nos 5 sens nos 5 sens sont des capteurs biaisés exactement comme une caméra elle ne capte pas les 360 degrés elle ne capte qu'un angle elle ne capte qu'une partie des couleurs et qu'une partie de la lumière nos 5 sens sont incomplets et c'est la raison pour laquelle au niveau neurologique on a ces 3 biais neurologiques qui sont la généralisation la généralisation c'est quand ta femme te dit ah tu fais jamais la vaisselle tu la fais une fois par an elle a généralisé à toujours ou c'est quand le mari il va dire ah je sais pas tu es toujours de mauvaise humeur alors que c'est pas forcément vrai donc la généralisation la distorsion la distorsion c'est quand tu tords l'information la distorsion c'est quand l'homme il rentre il rentre des bois de nuit il s'est battu et il dit ils étaient 22 il dit 22 non ils étaient 12 12 non mais ils étaient 3 3 non mais ils étaient il était tout seul mais il était balèze ça c'est la distorsion et la sélection la sélection c'est intéressant c'est la personne qui rentre rentre en boîte de nuit et dit ah personne n'est intéressant parce qu'elle laisse focaliser sur les 3 personnes qui sont pas intéressantes ou alors il n'y a rien qui va parce qu'elle a focalisé sur ça ça ces 3 trucs là sélection généralisation distorsion tu ne peux pas l'éviter c'est dans ton cerveau par contre ce que tu peux faire c'est savoir que tu es comme ça et vu que tu es comme ça tu peux dire attention ce que je vois c'est peut-être pas exactement la réalité j'ai peut-être un peu généralisé j'ai peut-être un peu sélectionné j'ai peut-être un peu tordu l'information et c'est super important parce que du coup ça permet de se rendre compte peut-être que je vais mal parce que mon focus il est concentré sur ce que je viens de perdre ou sur ce que je risque de perdre ou sur ce que mes proches risquent de perdre et d'un coup je me dis ah non là c'est un peu de sélection je vais prendre du recul ok je vois ce que je perds et c'est possible que je le perde il ne s'agit pas de la je ne suis pas fan de pensée positive parce que la pensée positive il fait le temps à vouloir des fois éradiquer ce qui ne va pas non des fois ça ne va pas ça ne va vraiment pas là je suis plutôt sur une vision qui n'est pas une pensée positive mais je dirais une pensée complète voir aussi ce qui va ok ok tu es arrivé en retard dans l'entretien d'embauche tu as raté l'entretien ok tu perds ça mais qu'est-ce que tu gagnes j'ai appris ça j'ai tiré telle leçon peut-être que ce job là il était super il y en a peut-être un autre qui est meilleur peut-être que je n'ai pas eu le job de mes rêves peut-être que ce soir j'ai des enfants mes enfants je vais pouvoir leur enseigner quelque chose moi je n'ai peut-être pas le job de mes rêves mais peut-être qu'eux ils l'auront et donc on n'est pas dans oublier ce qui est négatif on est dans compléter la vision c'est vraiment hyper important ce truc là parce que si tu ne comprends pas cette subtilité là tu risques d'être en colère contre la gratitude en te disant mais attends mais pour qui il se prend pour qui les gens se prennent de me dire j'ai perdu mon fils je dois avoir de la gratitude mais pour qui ils se font donc on n'est pas dans oublier la difficulté puisqu'on ne peut pas on a tous rencontré des gens et nous-mêmes parfois on essaie d'oublier des événements du passé personne n'y arrive et le pire c'est que si tu y arrives si tu y arrives mentalement ton corps lui s'en souviendra donc tu vas créer des maux psychosomatiques tu vas créer des problèmes de dos des problèmes de mâchoire tu vas avoir des tensions tu vas te réveiller tendu tu vas avoir des des migraines ophthalmiques tu vas avoir des tensions dans les temps tu vas avoir des douleurs dans le ventre donc c'est pas bon d'oublier ce qu'on veut c'est pas oublier c'est compléter ok mon père m'a abandonné par exemple mon père a été abandonné par son père ok mon père m'a abandonné est-ce que ça a été dur ? oui ça a été dur ça on ne le lit pas mais qu'est-ce que ça m'a apporté ? bah ouais j'étais seul et être seul ça apporte des choses j'ai dû développer le muscle en moi de savoir me gérer moi-même est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été abandonnées qui ont eu les parents tout le temps là mais justement trop là qui ne savent pas se débrouiller tout seuls plein plein les parents m'ont critiqué et c'est pour ça que j'ai pas d'estime de moi ça je l'entends à longueur de journée et ce que j'aime poser à la personne c'est ok tu me dis que t'as été critiqué et que t'as pas d'estime de toi comment tu le sais ? bah David j'ai été critiqué ok ça c'est le fait mais c'est quoi la relation entre être critiqué et ne pas avoir d'estime de toi ça c'est une histoire d'ailleurs la question que j'aime poser aux gens que j'aime me poser c'est est-ce qu'il existe quelqu'un qui a vécu la même chose que toi et qui pourtant a une autre histoire ? est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été critiqué et qui a une super estime de soi ? est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été abandonné et qui a une capacité avancée de dingue ? est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été licencié et qui a le job de ses rêves ? est-ce qu'il existe quelqu'un qui a été trompé et qui a la relation de ses rêves ? donc on est pas en train de nier ce qu'il va pas on est en train de compléter la vision par exemple quand mon ex copine m'avait quitté j'en ai souffert j'étais pas bien je me disais merde je vais pas arriver à retrouver une belle relation jusqu'au moment où je me suis dit ok j'en souffre c'est un fait mais qu'est-ce que je peux en faire ? et si j'avais pas pris le temps de me demander qu'est-ce que j'apprends de cette ancienne relation ? qu'est-ce qui est super dans cette ancienne relation ? j'aurais pas la femme que j'ai aujourd'hui et aujourd'hui je recroiserai mon ex la seule chose que j'aurais envie de faire c'est un énorme câlin en lui disant merci t'as bien fait de me quitter t'as bien fait de me tromper parce que s'il l'avait pas fait j'aurais pas appris ce que j'ai appris je serais pas devenu l'homme que je suis devenu parce que je faisais des erreurs dans la relation et surtout elle aurait pas créé un bel espace pour que je rencontre ma chérie hier dans ma conférence j'ai fait lever la main en cours j'ai dit aux gens ok qui a été dans une relation la relation s'est arrêtée vous en avez souffert et a posteriori vous êtes mis dans une nouvelle relation et a posteriori quand tu y penses tu te dis merci et les trois quarts des gens lèvent la main et le quart qui lève pas la main c'est juste une question de temps pour qu'ils lèvent la main c'est peut-être qu'ils sont en pleine séparation ou peut-être qu'ils l'ont pas encore vécu mais tous tu vis une relation elle s'arrête t'en souffre et un an deux ans dix ans les plus ou moins long à la détente vingt ans trente ans tu rencontres cette nouvelle personne et tu te rends compte que ce couple là il pourrait pas être de cette qualité là si t'avais pas fait ses erreurs là et tu te rends compte que merci merci cette personne merci cette relation on est pas en train d'oublier qu'il y a eu de la souffrance non mais on est en train de se rendre compte qu'il y a eu plus que ça donc la gratitude c'est une approche qui complète la vision il s'agit de s'entraîner à chaque fois à se demander ok ça me saoule qu'est-ce qui est super là-dedans et si le super il est trop fort qu'est-ce que j'apprends là-dedans et si c'est trop fort qu'est-ce que j'apprends pour l'avenir et si c'est trop fort qu'est-ce que j'apprends pour les gens autour de moi mes parents mes enfants les gens et quand je rentre dans cette mécanique là et bien d'un coup c'est plus facile d'être serein par rapport à tout un tas d'événements il y a un TED Talks que j'adore cette femme elle m'inspire j'ai eu les larmes aux yeux pendant au moins 15 minutes en la regardant le TED Talks dure 18 minutes j'ai dû pleurer derrière 15 minutes je sais plus son nom elle est libanaise elle raconte que son rêve c'est de faire un marathon dans un pays où le mot marathon les gens ils ne se connaissent même pas personne ne connait le mot marathon dans son pays elle dit je vais faire un marathon elle s'entraîne à faire de la course à pied elle court elle court elle court et elle court à l'extérieur bon forcément marathon vaut mieux et un jour elle part dehors et là il y a un bus qui arrive et qui lui rentre en plein dedans écrasé coma on se retrouve à l'hôpital heureusement elle ouvre les yeux au moment où elle ouvre les yeux on lui dit madame on a une mauvaise nouvelle plus jamais vous pourrez courir et c'était son projet c'était son rêve elle est sur son livre d'hôpital et elle explique le rêve qui s'effondre tout est terminé et là elle se dit mais moi je ne peux pas courir il y a des gens qui peuvent continuer de courir et si j'organisais le premier marathon de l'histoire de mon pays alors que son pays est en guerre et si j'organisais le premier marathon pour que justement les gens courent depuis mon livre d'hôpital c'est un truc de dingue parce que c'est plus qu'un marathon le marathon devient juste un symbole parce qu'elle va permettre au peuple qui sont en guerre en ce moment de courir ensemble le même jour avec un t-shirt blanc pour un symbole d'union et de paix elle va faire venir des gens d'occident qui sincèrement ne sont pas rassurés pour aller courir dans un endroit où tu as des mitraillettes dehors et elle explique comment elle crée des liens avec les chefs d'état et avec les politiques et avec les associations et avec les sportifs pour créer le premier le plus gros marathon l'histoire qui est en plus un marathon avec le symbole de son message elle explique par quoi elle passe et qu'au final aussi fou que ça puisse paraître perdre l'usage de ses jambes à être un des plus grands cadeaux de sa vie quand tu vois ça tu te dis merde tu peux peut-être avoir de la gratitude pour un embouteillage il y a un homme pareil un autre TED Talks qui se trouve brillantissime il a mis à mis il a perdu la vue et dans les trucs qui me feraient peur c'est seulement pour l'avenir perdre la vue ce serait dur vraiment dur et voir ce TED ça permet de prendre du recul son TED s'appelle en français ça donne perdre la vue il m'a ouvert les yeux et il t'explique le parcours de perdre la vue et par quoi il passe et il est entrepreneur avec une entreprise qui est en croissance comme ça la complexité de faire des réunions où tu ne vois pas tes collaborateurs et comment ils le transforment en avantage ils ne te parlent pas d'être aveugle comme un problème ils te disent ce qui est génial quand tu es aveugle avec des chefs d'entreprise c'est que du coup il n'y a pas de non-dit parce que la règle c'est que vu que je ne peux pas voir je ne peux pas voir tes micro-expressions je ne peux pas voir si tu me comprends donc du coup tout doit être exprimé ils disent ce qui avant ne s'exprimait pas et n'était pas forcément capté dans le non-verbal maintenant tout est dit et c'est drôle parce que tu dis attends t'abuses quand même là c'est pas quelqu'un moi si à la limite c'est moi j'en parle les gens vont dire David tu ne sais pas de quoi tu parles mais on parle de quelqu'un qui est aveugle je me suis passionné dans mes séminaires pour accompagner des personnes qui ont perdu leurs enfants qui ont fait faillite et comprendre comment t'es une personne qui d'habitude met 10 ans à transformer et réduire ça de plus en plus et dans les choses les plus bluffantes que j'ai vécu en coaching la personne elle est bloquée depuis 8 ans elle a perdu son fils elle n'arrive pas à s'en remettre elle essaie tout et en une heure et demie en coaching parce que j'ai pu apprendre de ces gens qui m'expliquent comment ils font en une heure et demie elle transforme et après une heure et demie elle parle de son fils et elle passe d'un mode mon fils est mort j'ai pas le droit d'être bien parce que si je suis bien ça veut dire que je l'aimais pas à ce qui est souvent la raison pour laquelle on n'arrive pas à être heureux quand on a perdu quelqu'un de proche à un mode parce que mon fils est mort parce que Adam est mort je vais aller vivre une vie de dingue parce que mon fils est mort je vais aller réaliser mes rêves parce que mon fils est mort je vais créer une association pour aider les gens qui ont perdu leurs enfants à transformer leur vie parce que mon fils est mort je vais aller faire des choses que j'aurais jamais fait dans ma vie parce que mon fils est mort je vais aider toutes ces femmes qui ont leurs enfants à prendre soin de leurs enfants et à apprécier leurs enfants quand elle a fait ça sur scène non seulement j'étais en larmes la salle était en larmes et en une heure et demie je dis pas que c'est possible pour une heure et demie je dis même pas que j'y arriverais moi-même en une heure et demie mais je dis que c'est possible en une heure et demie c'est la raison pour laquelle j'adore rencontrer ces gens là parce que pour moi c'est des héros je dis pas qu'il faut aller tout de suite jusque là mais ça peut aller jusque là il faut comprendre que la peur c'est une perception erronée de la réalité perception erronée de la réalité ça veut dire que j'ai peur parce que j'imagine qu'il y aura plus d'inconvénients que davantage une difficulté c'est quoi ? je le perçois comme difficile quelque chose parce que je perçois plus d'inconvénients que davantage Steve Jobs se fait virer d'Apple il dit que c'est horrible deux ans plus tard les gens disent t'es en train de compte de ce qui lui est arrivé il crée quelques années plus tard il crée Next les gens disent ah il s'en remet mais quand même c'est horrible ce qui lui est arrivé un peu plus tard il crée Pixar waouh il s'en remet bien c'est un peu grave ce qu'il fait il a bien transformé et puis plus tard il revient chez Apple au début il revient chez Apple il a à peine le droit de rester dans tous les bureaux il a le droit de revenir progressivement il reprend position d'entreprise son entreprise et il va créer l'iPod qui va être un succès international et lui même dit c'est le médicament le plus douloureux mais le patient en avait besoin ce qui est drôle c'est qu'en fonction de quand tu arrêtes l'histoire le même événement il va être considéré comme un problème ou une opportunité au début de l'histoire c'est une catastrophe là c'est ok là ça commence c'est une opportunité là c'était de la chance et c'est marrant mais la question entre deux personnes c'est quoi ce qui va faire la différence entre deux personnes c'est combien de temps je mets à ouvrir les yeux certaines personnes c'est malheureux elles finissent leur vie aux derniers jours de leur vie elles sont toujours avec l'histoire de ce qui s'est passé il y a 45 ans comme quoi on les a quittés d'autres personnes elles vont mettre 40 ans d'autres personnes 30 ans d'autres personnes 20 ans d'autres personnes 10 ans on met plus ou moins de temps il y a plein d'explications de pourquoi on met plus ou moins de temps qui on que toi notre enfance les livres qu'on lit mais ce qui est sûr c'est que peu importe combien de temps on met d'habitude on peut mettre moins et ça c'est vraiment vraiment une clé pour de beaucoup moins avoir peur et transformer les difficultés il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir aussi avec la peur la peur elle est super intéressante aussi à écouter parce que des fois la peur elle nous indique aussi ce qui n'est pas juste pour nous ce n'est pas qu'un problème la peur on a aussi peur parfois parce qu'on fantasme la peur c'est un super indicateur pour t'indiquer ce qui n'est vraiment pas pour toi si j'accompagne quelqu'un à un entrepreneur par exemple et qu'on travaille sur ses buts si quand il me parle de son but il y a de la peur c'est possible c'est pas la seule possibilité mais c'est possible qu'il a peur parce que ce qu'il vise n'est pas vraiment pour lui et ce n'est pas forcément binaire en mode ça c'est pour lui c'est pas pour lui mais il y a peut-être un élément à changer peut-être que c'est le bon objectif mais pas avec le bon partenaire peut-être que c'est le bon objectif mais pas maintenant peut-être que c'est le bon objectif mais pas le bon pays c'est le bon objectif mais trop haut pour l'instant et des fois tu changes juste un paramètre et d'un coup et ce qui est super important de comprendre c'est que quand tu vises le bon objectif tu n'as pas de peur donc quand tu as peur c'est que ça ne veut pas dire que tu es à côté de la plaque mais ça veut dire qu'il y a peut-être un petit truc à changer et donc je vais donner un autre exemple qui n'est pas forcément lié à l'extérieur mais qui est lié à l'intérieur on parlait du TED Talks avant de faire ses vidéos et j'étais terrorisé à l'idée de faire mon TED Talks pourquoi ? parce que j'y mettais trop d'enjeux quand je fais ce que je vais sur scène je vais tout le temps sur scène je ne mets pas d'enjeux donc je suis détendu je me disais c'est un TED Talks j'avais fantasmé ce que c'était un TED je lui avais donné une importance plus grande que ça en a réellement à la fois pour moi à la fois dans l'impact que ça pourrait avoir dans le nombre de personnes que je pourrais impacter et donc j'ai mis tellement d'enjeux qu'à la hauteur de mon enjeu j'ai créé du stress et mon stress et ma peur étaient la conséquence du fait de fantasmer ce que c'est un TED Talks et pourquoi j'avais peur ? parce que je me demandais des choses que moi au fond je sais que je ne peux pas réaliser je me demandais de faire zéro erreur je me demandais d'être parfait je me demandais de faire la meilleure conférence de toute ma vie à quelques heures du TED il y a eu une question qui a tout changé dans ma peur et mon stress je me suis dit et si tu passais de vouloir faire au début le meilleur TED Talks à faire de mon mieux et dès que je suis passé de vouloir faire le meilleur voire même être le meilleur qu'il y a encore plus stressant à je veux donner le meilleur de moi-même donner le meilleur de moi-même je sais que je peux le faire à partir du moment où j'ai fixé un objectif qui était vraiment je sais j'ai de la certitude que je peux y arriver j'ai plus de peur et je l'ai complété avec je veux impacter toutes les personnes de cette salle ce qui est quand même stressant à si j'en impacte au moins une ça valait le coup de faire cette TED Talks et ces deux petits changements ont fait passer ma peur de sincèrement à 9 sur 10 à 2 sur 10 donc la peur parfois elle te dit tu vises pas la bonne chose ou tu la vises mais pas de la bonne manière je parle souvent plus de réussite que de succès parce que dans la langue française on n'a pas cette distinction-là de cette manière-là en anglais enfin pas exactement comme ça dans la langue française succès on entend souvent parler d'une forme de notoriété de célébrité et ça m'intéresse moins que la notion de réussite qui pour moi est plus de l'ordre d'accomplir quelque chose et c'est super intéressant la notion de réussite parce que la réussite en réalité tu peux effectivement la définir par des critères extérieurs comme l'argent la notoriété mais est-ce que c'est vraiment ça la réussite ? donc du coup je préfère la définition de la réussite comme quelque chose que tu définis toi-même donc pour moi réussir c'est accomplir ce qui est important pour soi à partir du moment où par exemple la personne elle me dit moi mon rêve c'est faire un tour du monde et qu'elle fasse tour du monde pour moi elle réussit la personne me dit j'ai envie d'être milliardaire et qu'elle va vers être milliardaire pour moi elle réussit la personne elle me dit j'ai envie d'être champion du monde en tennis et qu'elle y arrive même mieux qu'il y arrive qu'elle va vers ça qu'elle avance vers ça elle réussit la raison pour laquelle je fais une distinction super importante c'est que je veux surtout pas dans cette vidéo qu'on puisse se dire que la réussite c'est la guerre d'arrivée que la réussite c'est la fin pour moi réussir du coup c'est être en train d'avancer au quotidien vers ce qui est important pour toi à partir du moment où tu te lèves et tu fais ne serait-ce qu'un petit pas une petite chose t'apprends une compétence tu développes une compétence t'as une conversation et factuellement t'as avancé d'un petit peu vers tes rêves vers ce qui est important pour toi tu réussis au début ma notion de la réussite c'était lié justement qu'à la destination quand j'aurai ça je réussirai et je me suis rendu compte qu'on avait tendance justement à avoir les objectifs et la réussite uniquement à la fin le problème de ça c'est que t'es heureux une fois que tu réussis et souvent quand t'as ce profil là à te dire je serai heureux quand j'aurai atteint ça avant même de l'atteindre et ben t'es déjà sur l'objectif suivant et donc t'arrives jamais à profiter et c'est la raison pour laquelle j'ai transformé pour moi la définition de ce que c'était un objectif de réussite pour moi un objectif c'est devenu non pas un objectif d'être atteint pour moi l'objectif d'un objectif c'est de me donner l'énergie au quotidien et m'accompagner et m'aider à avancer vers ce rêve donc j'insiste vraiment dessus pour moi à partir du moment où on donne tout ce qu'on a pour vivre la vie qui nous inspire on ose dépasser le regard des autres le rejet les critiques ce que les gens pensent que notre famille pense nos propres peurs et qu'on ose dépasser le fait d'avoir fait des erreurs ou faire des erreurs pour moi c'est une vie qui est réussite donc du coup parce que la réussite c'est quelque chose qui se définit personnellement moi j'encourage vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à prendre le temps de se demander tiens à la fin de ma vie qu'est-ce qui va faire que je vais écrire de moi j'aime beaucoup le film Gladiateur c'est un film qui m'inspire énormément il y a deux moments vraiment importants pour moi dans le film il y a un premier moment qui il veut ça il veut sa liberté donc il est esclave et il demande à son maître esclave comment je peux obtenir ma liberté et son maître esclave Proximo lui répond si tu veux obtenir ta liberté il faut que tu gagnes la foule et Maximus répond je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu cette phrase elle a fait un écho énorme pour moi dans ma vie et elle en fait toujours et je ne serai pas où j'en suis aujourd'hui sans cette phrase je n'aurais pas pu aider des entrepreneurs à doubler tripler leur chiffre d'affaires en très peu de temps sans cette phrase parce que c'est la clé de la réussite elle est dans cette phrase en fait si je veux réussir je dois apporter aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et ce n'est pas seulement valable pour un entrepreneur c'est aussi valable pour un salarié si je veux arriver à évoluer dans l'entreprise il faut que je donne à mon entreprise à mes équipes à mon manager quelque chose qu'ils n'ont jamais vu on m'a fait intervenir pour le salon de l'emploi pour des personnes qui sont en recherche d'emploi et c'est vraiment c'est le message que je voulais leur donner la problématique que je rencontre quand je rencontre des personnes qui sont en recherche d'emploi c'est que le mot que j'entends le plus souvent c'est moi 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 je veux une augmentation je veux tel job je veux tel truc pourquoi la vie se mettrait à ton service si tu ne te mets pas au service de la vie pourquoi les gens t'aideraient si tu ne te mets pas à leur service la question à poser c'est pas comment je peux avoir ce que je veux la question c'est comment je peux apporter tellement à tel type de personne ou telle structure ou telle entité ou au monde que du coup la conséquence inévitable c'est d'avoir ça comment je peux si je suis entrepreneur créer un produit ou un service qui apporte tellement à mon marché tellement aux gens qui résout un problème tellement frustrant tellement problématique pour les gens que la conséquence c'est que du coup j'ai beaucoup d'argent si je veux une augmentation la question c'est pas qu'est-ce que je dois dire à mon chef pour une augmentation c'est quel est le problème de mon chef qu'est-ce qu'il rencontre qu'est-ce qui va pas pour lui qu'est-ce qui est difficile pour lui quels sont les problèmes qu'il rencontre et pourquoi pas au-delà de mon spectre d'intervention comment je l'identifie et que ce soit avec mes talents ou les talents d'autres personnes je résous ça pour justement avoir de la valeur récupérer de la valeur et c'est clé et c'est une question qui m'obsède et qui me fascine que ce soit en coaching individuel ou pour moi de me dire tiens comment je crée avec une expérience que les gens n'auront nulle part ailleurs ça veut pas dire qu'elle va être mieux ou moins bien c'est même pas l'angle mais comment je crée une expérience qui est unique et qui résout un problème que d'autres ne résolvent pas il existe des super formateurs et des super coaches partout dans le monde mais ils résolvent des problèmes que peut-être je ne résous pas mais les problèmes que moi je résous eux ils ne résolvent pas et donc c'est la raison pour laquelle mes séminaires ils se remplissent et qu'il y a de plus en plus de monde parce que du coup il n'y a pas possibilité de résoudre de la même manière le problème que moi je résous et donc quand tu rentres dans ce monde là il n'y a plus de concurrence il y a d'autres formateurs qui vont être brillants dans ce qu'ils font et qui vont aider un type de personnes par rapport à leur problématique ça se trouve moi je vais aider d'autres types de personnes ou les mêmes personnes pour une autre problématique donc voilà c'est une question qu'on doit se poser à longueur de journée comment je fais pour apporter quelque chose que mon marché ne voit pas ne connait pas un homme que je trouve brillant j'ai rencontré beaucoup de monde dans le monde et je me dirais largement dans mon top 10 des gens les plus inspirants et brillants intellectuellement il s'appelle Seth Godin en anglais ça donne plus Seth Godin c'est un peu une légende il a accompagné Yahoo dans leur développement et je lui demandais comment on fait pour développer son entreprise et il me raconte l'histoire qu'il appelle sous la forme de la vache pour et c'est intéressant parce qu'il a pensé à cette métaphore là en France donc il est en France avec sa femme et son fils ils sont en train de prendre le train le TGV et qu'est-ce qu'il voit en France par la fenêtre un paquet de vaches la première vache il dit ah regarde il y a une vache son fils regarde sa femme regarde ah il y a une vache il y a une deuxième vache il y a une troisième vache bon il y a des vaches et évidemment personne ne regarde les vaches et lui il est en train de se poser la question comment ça se fait qu'on arrête de regarder les vaches et plutôt il se dit qu'est-ce qu'il y aurait besoin qui se passe pour que d'un coup tout le monde s'arrête et on regarde cette vache il se dit mais s'il y avait une vache pourpre s'il y avait une vache pourpre là par la fenêtre qu'est-ce qui se passerait ce qui se passerait c'est que déjà elle attirerait mon attention elle serait remarquable la deuxième chose qui se passerait c'est que j'arrêterais mon fils et ma femme en leur disant il faut que vous regardiez donc non seulement elle serait remarquable mais elle m'inviterait en plus de ça à la faire se faire remarquer et la troisième chose qui se passerait c'est que la première chose que je ferais en revenant à New York c'est d'en parler non seulement je la remarque mais en plus de ça j'en parle directement pour que les gens la regardent mais en plus de ça j'ai la mémorie je m'en souviens j'en parle même après coup et donc toute la question de cette godine c'est mais qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez alors lui c'est pour les entreprises ça s'appelait à l'individu qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez une vache pourpre dans votre industrie qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez une vache pourpre dans votre entreprise sous-entendu ça revient à mon histoire de Maximus c'est juste une autre manière de l'amener j'apporte quelque chose de significatif de remarquable qui est tellement différent qui est tellement unique qui répond tellement aux besoins que du coup les gens le voient en parlent le mémorisent et en parlent après et ça ça doit devenir l'obsession pour réussir l'obsession c'est comment je crée c'est ce que vous me disiez voilà il y a tel type d'interview ça existe on veut apporter ça de différent est-ce que ça va marcher ou pas à voir mais en tout cas l'intention elle est là l'intention de se dire on veut prendre un endroit où il y a des personnes qui ont eu de la frustration et on veut essayer de résoudre ce problème et ça doit devenir ça notre chemin de vie on doit se lever le matin et se dire ok c'est quoi les problèmes qu'il y a dans le monde quels sont dans tous les problèmes qu'il y a ceux qui m'inspirent je ne suis pas là pour les résoudre tous la bonne nouvelle on est 7 milliards donc je vais laisser ceux qui ne m'inspirent pas le problème j'entends aux gens pour qui ça les inspire moi par exemple à choisir et au risque de choquer mais au moins c'est très clair à choisir entre par exemple aider une association qui aide les sans-abri et une association qui aide les jeunes les enfants il n'y a même pas de question pour moi enfant, jeune, direct ça ne veut pas dire que c'est mieux c'est-à-dire que dans mon cœur je sais que la problématique d'aider un enfant dans son estime de soi réaliser ses rêves être à l'aise avec ses parents ça me part rien que d'y penser ça me met des frissons ça veut dire que ça ne m'inspire pas aider les sans-abri mais c'est moins mon histoire la bonne nouvelle c'est quoi ? c'est qu'il existe un voisin qui lui si on lui dit tu choisis entre aider les sans-abri et aider les enfants il va dire mais il n'y a même pas de question c'est les sans-abri à partir du moment où tu identifies un problème par exemple moi j'ai identifié un problème on a une éducation nationale qui aujourd'hui elle devient un peu périmée il y a plein de choses super je ne suis pas dans une idée de juste taper le bâton dessus parce que c'est compliqué de changer le système éducatif si c'était facile ce serait largement fait depuis longtemps on peut en parler c'est facile d'en parler le changer c'est autre chose mais en tout cas je vois des problèmes et à partir de là quelle solution on peut créer et ça ça doit être la clé de la réussite j'ai rencontré le pianiste des Earths Will and Fire qui a travaillé avec les Earths Will and Fire Madonna bref plein d'artistes et je lui disais ok t'es brillant en piano mais t'es pas le seul pourtant tout le monde en piano n'arrive pas à ton niveau de notoriété comment ça se fait pourquoi toi alors on pourrait dire il y a un paramètre de chance c'est possible mais est-ce que c'est que ça j'adore ce que dit Coluche quand il parle des artistes il dit mais tous les artistes ont de la chance le problème c'est que il y a des artistes quand la chance elle est passée ils étaient pas là et ce qu'il veut dire c'est ça c'est qu'elles passent tous à un moment donné par contre si t'es en mode replié sur toi fatigué en train de te plaindre en train de râler et ben elles passent sauf que c'est pas marqué chance sur le front et tu te dis oh j'ai pas envie de vous parler alors que ça se trouve c'est ton futur mari ou ta future conjointe ça se trouve c'est ton futur business partner mais t'étais là alors j'ai pas envie de te parler ça se trouve à un moment donné t'étais au restaurant et tu t'es dit il me saoule il me prend trop de place alors que ça se trouve c'était ton futur mari qui était là quand tu lui as pas parlé et c'est ce qui s'est passé pour moi par exemple j'étais en formation et je me suis dit tiens elle m'attire cette femme mais j'étais là j'ai pas osé vraiment lui parler et j'ai bien fait de dépasser mes peurs elle m'a mis 3 râteaux et ça va faire 7 ans qu'on est ensemble on a envie d'avoir des enfants ensemble c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée mais oui j'ai eu de la chance qu'elle soit dans la même formation que moi c'est clair merci à la ville d'avoir fait ça mais je me remercie aussi d'avoir dépassé mes peurs et d'avoir saisi la perche oui on a tous de la chance mais c'est pas la chance qui détermine réellement la réussite et donc la raison pour laquelle en tout cas une des raisons pour laquelle il a eu la possibilité de réussir à haut niveau c'est parce qu'il s'est rendu compte ok c'est pas facile de réussir en tant que pianiste il y a plein de gens qui sont très très bons mais je vais pas attendre qu'on me donne des opportunités là je vais transformer mon problème en opportunité mon problème c'est que mon carnet mon agenda il est vide j'ai pas de commandes et vu que j'ai pas de commandes j'ai du temps libre et donc si j'ai du temps libre je vais faire des choses que je pourrais peut-être pas faire quand j'aurai plein de commandes donc il s'est dit ok qui a besoin de moi en fait et il a proposé à des écoles de faire des cours gratuitement pour enseigner le piano et il proposait aussi de faire du piano dans les halls et à force de servir en fait d'apporter quelque chose au monde même si c'était sans être payé ou très peu payé à force il est tout le temps en train d'apporter il a commencé à être repéré et progressivement avoir de plus en plus d'opportunités et quand je lui demandais mais pourquoi il y en a qui réussissent pas il me dit mais le problème c'est qu'ils restent chez eux et ils attendent ils font que du piano ils comprennent pas que faire du piano c'est une partie de la réponse de devenir très bon mais l'autre partie de la réponse c'est aller au contact des gens et te rendre compte c'est quoi les problèmes qu'ils vivent ou c'est quoi ce que les gens veulent et vouloir résoudre ça donc voilà c'est super important de garder en tête que pour réussir il s'agit de faire en sorte d'apporter un maximum au monde voir les problèmes et les résoudre l'autre idée qui est super intéressante dans Maximus que j'adore c'est qu'à un moment donné il parle de la mort avec son maître esclave Proximo et il lui dit comme ça tu peux peut-être pas choisir quand tu vas mourir mais tu peux choisir comment tu vas à sa rencontre sous-entendu tu peux choisir qui tu vas être le jour de ta mort et réussir sa vie pour moi c'est aussi prendre en compte le dernier jour de sa vie réussir sa vie c'est se demander le dernier jour de ma vie j'ai envie de pouvoir me dire quoi j'ai envie d'être qui j'ai envie de pouvoir regarder ma biographie et me dire j'ai accompli quoi j'ai fait quoi pour qui j'ai expérimenté quoi j'ai testé quoi j'ai fait quel voyage j'ai fait quelle rencontre j'ai fait quelle découverte j'ai appris quelle chose j'ai appris quelle langue j'ai développé quelles compétences donc partir de la fin de l'histoire permet de beaucoup plus réussir parce que ça permet de te dire ok j'ai tout ça que j'ai envie de vivre et d'expérimenter dans ma vie maintenant c'est une question qui me fascine que je me pose tout le temps qu'est-ce qui fait que deux personnes fassent au même contexte l'une réussit l'autre échoue qu'est-ce qui fait que l'une performe l'autre n'y arrive pas il y a plein plein de facteurs j'en ai listé plus de 180 donc je vais pas prendre plus de temps mais dans les facteurs là comme ça spontanément qui me viennent le premier facteur clairement c'est que les personnes qui réussissent ont une obsession mais une obsession viscérale au détail et ce qui est fascinant c'est que j'ai interviewé par exemple un des entraîneurs des Chicago Hawks qui est une des plus grandes équipes de hockey sur glace aux Etats-Unis et je lui ai demandé mais les trois meilleurs qu'est-ce qu'ils ont par rapport aux autres qui sont déjà des meilleurs si tu es dans les meilleures équipes de hockey sur glace c'est que tu es déjà très bon et pourtant les trois meilleurs ils ont un truc que les autres n'ont pas il me dit c'est quoi c'est une obsession au détail mais plus fascinant encore quand il demande aux trois meilleurs d'enseigner aux 37 autres les 37 autres répondent c'est que des détails et c'est l'erreur qu'on fait c'est de se dire que peut-être la manière de se lever c'est pas important ta posture c'est pas important ta manière de respirer c'est pas important parce que oui sorti du contexte beaucoup de détails font peu de différence par exemple les mots qu'on emploie beaucoup de gens vont me dire David tu joues sur les mots quand j'avais interviewé un homme qui est vraiment top il s'appelle Thierry Johnson et je parlais de bien-être de bonheur de joie et il me reprenait toutes les phrases et je lui ai dit il est chiant putain me reprendre toutes les phrases parce que pour moi c'était tout le même mot et il me disait non David ça veut pas dire la même chose aujourd'hui je suis devenu au moins si ce n'est encore plus que lui chiant avec les gens parce que j'adore ce que dit Confucius qui ne connait pas le pouvoir des mots ne connait pas le pouvoir des hommes on se rend compte que l'intelligence est proportionnelle au nombre de mots que tu as par exemple quelqu'un qui est intelligent dans les jeux vidéo il a plus de vocabulaire parce que les mots c'est un joystick pour être performant si tu discutes avec un trader il va employer plein de mots que tu ne comprends pas et tu te dis mais arrête d'employer tous ces mots mais ce n'est pas possible d'exceller et performer sans précision ça n'existe pas un pilote d'avion de chaise qui va te faire un peu près parce que c'est sa vie qui est en danger ou même un pilote de l'air l'obsession au détail l'obsession du détail qui peut faire toute la différence si on parle de sport ça peut être respirer regard manière de se positionner sur le terrain ça peut être la manière de récupérer l'alimentation tout va jouer si on parle d'entrepreneuriat ça peut être une manière de dire bonjour on se rend compte que juste par exemple changer la couleur d'un costume pour une équipe une équipe commerciale peut changer de 20% les ventes c'est surréaliste c'est la raison pour laquelle les McDonald's toutes les grandes boîtes mettent des budgets colossaux on se rend pas compte des fois même on peut les penser moche mais on se rend compte que les costumes portés par les employés influencent le chiffre d'affaires d'une entreprise surréaliste parce qu'ils savent que les détails font une différence la manière de dire bonjour l'accueil la manière de relancer ce qu'on va dire avant la garantie comment on présente la garantie les entreprises les plus prospèrent pas sur un an parce que tout le monde peut prospérer sur un an mais prospérer sur 100 ans ou 200 ans ça ça relève du génie et de l'excellence et l'excellence repose sur les détails un deuxième paramètre que j'observe chez les personnes qui réussissent vraiment au niveau c'est et ça va vers cette idée de détail c'est un système qui est mis en place autour d'eux avec eux pour eux qui les pousse à accroître plus vite je m'explique l'erreur qu'on fait c'est qu'il y ait un biais de notre cerveau qui est le biais de validation le biais de validation c'est notre tendance à vouloir lire se former côtoyer rencontrer uniquement des choses ou des gens qui ont tendance à te dire les mêmes choses que tu crois exemple tu crois en la loi d'attraction et donc tu vas lire te former côtoyer que des gens qui y croient tu crois dans l'écologie tu vas lire te former et tu ne fais que ça et du coup tu ne t'entoures que de gens qui sont d'accord avec toi on sait que ça n'existe pas d'innovation avec que des gens qui sont déjà d'accord tu innoves à partir du moment où tu mets des gens qui ne sont pas d'accord dans une salle et il y a des processus en entreprise justement de mettre des gens pas d'accord pour faire de l'innovation le problème c'est que pour réussir tu dois innover tu dois innover ta vie pour arriver à avoir cette nouvelle vie cette nouvelle vie qui consiste en quatre verbes qu'est-ce qui je suis qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je donne qu'est-ce que je possède qu'est-ce que j'ai le mot le plus important des quatre c'est qui je suis parce que les trois autres sont ma conséquence on se dit ok je veux ce million je veux cette Ferrari je veux cette voiture je veux ce tour du monde mais la vraie question c'est qui je dois devenir pour que ça ça devienne une conséquence pour réussir tu dois innover tu dois innover ta vie pour arriver à avoir cette nouvelle vie cette nouvelle vie qui consiste en quatre verbes qu'est-ce qui je suis qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je donne qu'est-ce que je possède qu'est-ce que j'ai le mot le plus important des quatre c'est qui je suis parce que les trois autres sont ma conséquence on se dit ok je veux je veux ce million je veux cette Ferrari je veux cette voiture je veux ce tour du monde mais la vraie question c'est qui je dois devenir pour que ça ça devienne une conséquence tu prends Richard Branson et tu l'appelles Franklin Rosé Franklin Rosé tu lui changes son visage et tu lui enlèves son entreprise est-ce qu'il va réussir plus vite ? bien sûr parce que qui il est devenu a changé et donc s'il est face à un entrepreneur pour négocier il sait qu'au fond de lui il est Richard Branson peut-être que l'autre ne le voit pas mais lui il sait et vu qu'il sait il ne parlera pas avec la même certitude pas avec le même engagement j'ai un ami qui s'appelle Philippe Gébillet qui est vraiment passionnant il dit cette phrase que j'adore il dit le leader c'est pas qu'il voit l'avenir le leader il en vient et pourquoi il parle de ça c'est que c'est la certitude qui se dégage du leader et cette certitude entre autres tu peux l'acquérir si tu bosses justement sur qui je dois être pour avoir la vie que je veux parce qu'on va pas se mentir si tu veux être en couple et ton couple y passe à un autre niveau tu dois développer certaines compétences relationnelles tu dois développer certaines compétences émotionnelles tu dois développer des compétences de communication de gestion il y a des choses à changer tu veux que ton business il fasse fois deux quand j'accompagne mon entreprise à faire fois deux en un an c'est pas juste comme ça c'est pas on va s'asseoir et faire de la pensée positive bien sûr je crois à l'idée de formuler ces phrases de manière positive je crois à l'idée que nos pensées influencent ce qui arrive mais on va être actuel j'ai rencontré aucun sportif de haut niveau aucun entrepreneur de haut niveau aucune personne qui fait un tour du monde d'une manière qui l'inspire en faisant que laisser les choses venir à soi il s'agit aussi de les provoquer et les provoquer ça commence par qui je deviens donc on travaille sur ok tu veux doubler qu'est-ce que tu as besoin de développer il faut que je progresse en management il faut que je progresse en certitude parce que quand quand je parle de ce que je fais les gens ont un doute et les gens ont un doute parce que moi j'ai un doute il faut que je progresse mon leadership parce que quand j'exprime ma vision les gens j'arrive pas à les embarquer avec moi il faut que je progresse aussi dans ma relation à l'argent parce que dès qu'on parle de l'argent je suis émotionnel et je pète un cas pendant deux jours pendant ces deux jours là je suis pas efficace je suis pas productif je suis pas créatif et donc là on travaille de manière efficace pareil je travaille avec une jeune fille en préparation au JO et on a fait ce truc là je lui ai dit ok on est dans 4 ans t'es médaillé d'or au JO on part de la fin de l'histoire et on refait le film à l'envers je claque des doigts en étant le futur qui t'es devenu ? et tu vas me dire toi qui as réussi à être médaillé d'or quelles sont les 8 choses toi tu l'as fait tu le sais faire les 8 choses si tu devais choisir quelqu'un qui a le potentiel de devenir une future championne tu l'évaluerais sur ces 8 critères quelqu'un t'as 100 jeunes sportifs ou jeunes sportifs t'as 8 critères pour les évaluer tu les choisis sur quoi ? et là elle me donne ces 8 et là de manière pragmatique on avance sur comment faire pour avancer sur ces 8 critères et c'est ça un système c'est pas juste aléatoire de oui j'ai envie d'avancer non non on a évalué les 8 endroits où c'était indispensable d'évaluer du coup on peut mesurer chaque semaine chaque mois est-ce qu'elle progresse si elle progresse pas c'est ok qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle progresse ? là c'est un système autre système super intéressant Redalio qui est un des plus grands investisseurs en finance dans le monde il dit un truc que j'adore qui est perturbant il dit va à la rencontre de gens qui sont pas d'accord avec toi mais qui sont brillants justement pour éviter le biais de validation t'adores l'écologie va rencontrer quelqu'un qui est pro-technologie pro-industriel et qui est brillant pas pour être d'accord avec lui mais il va te donner des éléments de réflexion qui vont être intéressants ça risque d'être inconfortable ça risque d'être et qui est pro-troces elle aura de la friction mais dans le pire des cas même si t'es pas d'accord avec lui tu vas avoir compris quelqu'un qui comprend l'autre monde l'autre côté de la face et tu n'arriveras pas à faire grandir l'écologie dans le monde si tu comprends pas les industriels si tu comprends pas la technologie t'es pro-spiritualité tu comprends pas les gens qui sont que pro-productivité efficacité va discuter avec eux et tu vas voir leur manière à eux d'être spirituel et même si t'es pas d'accord avec eux au moins tu vas t'enrichir d'eux et pouvoir discuter avec eux t'es pro-productivité organisation efficacité tout ce qui est plutôt de l'ordre on avance et tu comprends pas les gens qui sont spirituels méditation pour ça c'est des gens bizarres va discuter avec quelqu'un qui est brillant et tu vas t'enrichir de cette personne donc avoir un système qui t'encourage qui t'amène qui t'oblige même à redevenir humble et te dire ah j'ai encore à apprendre ah non j'ai pas raison sur tout et qui t'oblige à progresser c'est indispensable et ils l'ont tous d'une manière ou d'une autre troisième chose j'ai rencontré personne qui réussissait au niveau que ce soit le producteur du Siner Zano ou des sportifs aux Etats-Unis qui sont pas constamment en train d'apprendre mais constamment après la manière elle varie les gens disent il faut lire non parce que j'ai rencontré des gens qui réussissent à très haut niveau sans lire aucun livre mais s'ils lisent pas ils font des formations s'ils font pas des formations ils sont dans un mastermind s'ils sont pas dans un mastermind ils lisent ils écoutent des audios s'ils écoutent pas des audios ils ont un coach et la plupart du temps ils ont un mix un mix de ça ils ont un mentor ils ont un coach ils ont un peu de formation ils ont un peu d'audio ils lisent un petit peu et après ils ont un certain qui poussent plus mais tous ils apprennent tout le temps la quatrième chose c'est qu'ils ont compris alors après ils sont pas tous d'accord sur les chiffres mais ils ont au moins compris j'ai jamais entendu en dessous que 50% de tes résultats c'est ton état d'esprit rien en dessous j'ai entendu des gens qui disent 80% c'est ton état d'esprit 70% alors après c'est de la négociation mais rien en dessous de 50% c'est à dire que 50% de tes résultats c'est ton état d'esprit tu rentres sur le ring tu vas voir des boxeurs tu regardes le regard tu peux déjà pronostiquer pas de manière véridique mais tu peux déjà avoir une idée de qui va gagner en fonction du regard de la personne parce que ça va jouer et l'état d'esprit ça change j'ai fait du rugby j'ai aucune trace dans mon physique du rugby mais j'ai au moins une trace là dedans et tu me rappelais de mon entraîneur qui nous disait ok dans les 15 premières minutes l'objectif c'est pas que vous soyez bon l'objectif c'est que vous semiez la graine dans l'équipe adverse qu'ils ont un problème parce que si vous arrivez à générer le doute chez eux derrière le match il est gagné sur l'état d'esprit après il fallait falloir suivre la matière mais au niveau mental déjà t'as gagné je le voyais quand je faisais de la marche avec mon père c'est trop drôle parce que quand tu fais de la marche surtout c'est les hommes qui font plus ça les femmes font un peu moins ça ce truc de faire la compétition avec quelqu'un que tu connais pas dans la montagne très bizarre les hommes pour ça tu fais la compétition tu te suis j'ai remarqué le truc c'est que si tu accélères d'un coup mais vraiment et la personne qui est derrière tu lui fais comprendre elle ne te voit plus pendant trop de minutes elle va lâcher et c'est marrant c'est vraiment ce truc franchis un cran tu peux avoir un avantage qui est surréaliste donc l'état d'esprit l'endroit où il s'agit le plus de le mesurer qui est super important c'est de chronométrer le temps que tu mets à te relever de difficultés c'est pas une variable fixe c'est en fonction du challenge si d'habitude quand t'as un client qui te dit non tu mets une journée à te remettre et ben tu mets 23h si d'habitude quand quelqu'un te regarde pas par exemple il y a des gens qui détestent ça t'es en train de leur parler tu prends le téléphone et tu les regardes pas pendant qu'ils parlent ça les rend ça les met hors de même si d'habitude ça te met hors de même pendant 2h au moins de le descendre à 1h50 et ça ils l'ont tous ce truc de allez je dois mettre moins longtemps alors certains malheureusement ils l'ont que dans un domaine et ils l'ont pas mis dans les autres domaines mais en tout cas dans ce domaine où ils réussissent ils l'ont j'ai jamais rencontré quelqu'un qui réussit dans son domaine sans avoir ce truc de réduire le temps on a Tiger Woods par exemple qui se donne le défi je crois que c'est 2 minutes je crois qu'il y a 2 minutes quand il rate une balle où il a le droit de péter un cap gueuler crier je crois et après 2 minutes fini on est typiquement dans cet état d'esprit on est pas dans l'interdiction de vivre des émotions mais on est dans la maîtrise des émotions ce qui est différent que du contrôle des émotions mais ce serait un autre sujet elle s'applique pas forcément quand on démarre un projet mais en ce moment je suis quand même beaucoup la tête dedans les personnes qui réussissent ont une faculté à s'entourer qui est incroyable et on le voit bien Obama le dit lui-même j'aurais jamais pu être au président sans l'équipe avec qui j'ai travaillé les producteurs ils le disent bien quand j'ai interviewé le producteur d'Isan Arzano il s'est senti obligé plusieurs fois dans l'interview de dire écoute c'est pas nous qui avons fait le film c'est tous les techniciens c'est les ceux qui ont fait les costumes mais c'est leur faculté en revanche c'est d'arriver à fédérer des gens talentueux et qui partagent la même vision non pas ils leur transmettent la vision parce que c'est comme s'ils transmettent une vision à quelqu'un qui ne l'a pas du tout mais à la base ils la partagent par contre ils leur permettent d'y croire les gens qui ont suivi Martin Luther King ils rêvaient déjà d'un monde où les gens s'unifient mais Martin Luther King leur a donné le fait que c'était possible et il leur a donné une lumière d'espoir mais par contre cette faculté rassemblée du monde elle est déterminante pour réussir peu importe à quel niveau que ce soit sociatif que ce soit amical c'est super important parce qu'on est des êtres interdépendants on doit fonctionner avec les autres on doit apprendre à fonctionner avec les autres on fait pas grand chose tout seul trouver sa voie trouver sa mission de vie c'est un vrai sujet pour beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche il y a une vraie distinction entre les objectifs et sa voie un objectif c'est quelque chose qui se finit qui se termine par exemple dire je vais remplir une salle de mille personnes c'est un objectif je peux dire est-ce que je l'ai fait est-ce que je l'ai pas fait trouver sa voie tu peux pas dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas c'est quelque chose vers lequel tu t'approches c'est quelque chose vers lequel tu vas et tu sais que tu t'approches de ta voix dès lors que ta vie elle a de plus en plus de sens dès lors que tu te sens de plus en plus rempli de l'intérieur c'est super important cette notion d'ailleurs c'est marrant le vocabulaire qu'on emploie quand on se sent pas bien des fois en attendant c'est-à-dire on se sent vide et quand on se sent rempli on va dire tu me sens rempli mais par contre tu peux gagner de l'argent être célèbre atteindre tes objectifs et te sentir vide et tu peux ne pas avoir d'argent et ne pas être célèbre et te sentir plein donc ça montre bien qu'il y a une vraie distinction tu te sens rempli dès lors que tu remplis ta vie de ce qui est important pour toi de ce qui t'inspire par exemple c'est un objectif que notre chaîne YouTube passe à un million d'abonnés françaises c'est un objectif ce qui est de l'ordre de ma mission de ma voix c'est de tout faire ce qui a mon pouvoir et d'être créatif c'est important pour moi ce mot là d'être créatif dans ma manière d'inspirer un maximum de monde à vivre la vie qui les inspire il y en a une qui a une forme et l'autre qui a pas tant de forme que ça mon premier exemple sur YouTube sur ma chaîne YouTube française un million d'abonnés c'est très limité ça c'est intéressant parce que ça va m'aider à m'organiser et m'orienter au quotidien pour avancer la voix c'est plus large que ça la voix c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de moi donc par exemple aujourd'hui c'est YouTube mais demain je pourrais très bien avoir une nouvelle idée une nouvelle manière de le faire tout comme par exemple en 2014 je me suis levé un matin et je me suis dit je vais faire un one man show c'était une nouvelle forme et les gens pourraient dire ah tiens mais t'as changé d'objectif oui j'ai changé d'objectif mais j'ai pas changé de voix parce que mon spectacle avait la même intention qui était d'éveiller les personnes la vie ou la vie qui les inspire mais avec un autre rang plus d'humour plus détendu pour pas que ça fasse formation et pareil pour les interviews tous mes contenus sont sur la même voix par contre ont des objectifs différents comment trouver sa voix c'est un sujet qui me passionne la première chose c'est qu'il s'agit justement de distinguer ce qui est de l'or de ce qui m'excite et de l'or de ce qui m'inspire il y a une vraie distinction ce qui m'excite c'est quelque chose qui va donner de l'énergie à court terme mais qui va pas forcément durer tu peux être excité on a toujours tout cet excité t'as une conversation tu diras je vais créer une start-up là-dedans ou je vais faire tel voyage ou je vais faire tel pays ou je vais faire telle chose ou je vais m'inscrire à ma salle de sport et je vais aller 4 fois par semaine ou je vais apprendre telle langue t'es excité quand t'en parle c'est pas un problème c'est que c'est peut-être pas ta voix ce qui est de l'or de ta voix et c'est super important ce qui est de l'or de ta mission de vie ce que t'as à faire dans cette vie c'est quelque chose qui va être stable et un bon moyen de découvrir ta mission de vie c'est de regarder au fil du temps avec le temps qui s'écoule les choses qui restent les choses qui gardent en gros t'es excité régulièrement mais il y a plein de choses qui vont arrêter de t'exciter par contre il y a des choses qui reviennent ça te réexcite ça te réexcite et les choses qui reviennent il y a plus de chances que ce soit de l'or de ta mission de vie par exemple j'ai une personne dans mon équipe qui est passionnée de vidéos et qui travaille avec nous et il me disait en fait depuis petit tout ce qui est autour de l'image du dessin du visuel ça a toujours eu une place importante dans sa vie il ne s'est pas élevé un jour en disant ça me passionne la forme il a trouvé je vais faire de la vidéo je vais faire de la photo ça c'est des formes mais dans le fond ce qui était important pour lui c'est là depuis petit et donc c'est intéressant de regarder ta vie sur les 5 ans 10 ans et pourquoi pas depuis ta naissance et regarder tiens qu'est-ce qu'il y a toujours eu dans mon cas par exemple il y a toujours eu une passion pour l'image j'adore la vidéo j'adore la photo j'adore le design j'adore ce qui est beau donc fixer des objectifs où il n'y aurait pas cette dimension de design ce serait une vraie erreur je pourrais faire du coaching de mille manières c'est ce que je dis aux gens il y a mille manières de faire de mille métiers mais il y a 900 au moins qui sont chiantes pour toi et donc c'est pas pour rien que mes vidéos je fais pas juste des vidéos à l'iPhone certaines fois je les fais à l'iPhone quand j'ai juste envie de passer un message mais c'est de l'ordre de ce qui a du sens pour moi de faire des vidéos qui sont belles et ça se trouve l'erreur ce serait quelqu'un qui regardera et dira putain ça cartonne pour David et qui essaierait de faire des vidéos qui soient belles alors qu'en fait c'est pas si important pour lui et cette personne là elle va s'épuiser à passer des heures parce que les gens se rendent pas compte ils regardent la vidéo en 8 minutes chez nous mais 8 minutes de vidéo ça va être 7 jours de tournage on se lève à 3-4 heures du matin et on se couche à minuit avant des heures d'écriture trouver le compositeur travailler avec le compositeur des heures de montage donc la vidéo c'est 6 mois de travail des heures et des heures de travail si t'es pas missionné si t'es pas vraiment passionné depuis l'intérieur tu vas péter un câble et donc l'erreur qu'on fait c'est de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre donc première clé je regarde ma vie je regarde les choses qui me passionnent pareil depuis petit j'adore observer les gens regarder leurs mimiques leurs expressions essayer de me mettre dans leur tête dans leur... qu'est-ce qu'ils se disent comment ils pensent pourquoi ils agissent comme ça donc le métier de coach qui est une forme il me correspond forcément parce que naturellement depuis petit j'essaye de comprendre comment les gens fonctionnent j'adorais la série le caméléon par exemple où ce mec passe d'épisode en épisode dans l'univers de quelqu'un à essayer de l'aider voilà super important de regarder les choses qui t'inspirent la deuxième qui va être à partir de maintenant c'est la même idée mais autrement qui est de noter à chaque fois que t'es inspiré et il y a des indicateurs qui permettent d'être inspiré le plus flagrant et le plus significatif quant à ça il n'y a pas de doute mais on y a tous plus ou moins que ça fonctionne plus ou moins émotionnel, affectif on a des personnalités qui sont différentes quant à ça par contre il n'y a pas de doute c'est quand tu fais quelque chose et que tu te mets à avoir des larmes aux yeux pas des larmes de tristesse c'est-à-dire que tu lis un livre et tu te dis c'est incontrôlable tu te l'as pleuré et t'es touché tu regardes un film et il y a une scène et tu ne sais pas pourquoi cette scène elle te touche d'ailleurs tu peux re-regarder la scène un mois plus tard tu la connais la scène tu connais le dialogue et elle te retouche et tu la regardes deux ans plus tard et elle te retouche et tu la regardes dix ans plus tard et elle te retouche ça c'est super important d'y être attentif aujourd'hui on sait au niveau scientifique que la composition des larmes elle est de trois possibilités soit on va avoir une composition qui est de l'ordre des larmes de tristesse soit on va avoir les larmes de joie quand tu rigoles et que t'as un fou rire et que tu te mets à pleurer mais c'est pas l'institut d'inspiration et tu ne peux pas faire semblant d'avoir des larmes d'inspiration donc les larmes d'inspiration sont une conséquence du fait de faire quelque chose ou de voir quelque chose qui t'inspire et je t'invite les gens à être attentif à ça et la plupart des gens ne sont pas attentifs c'est à dire pourquoi ce film là il t'inspire et l'erreur qu'on fait c'est de banaliser alors là le premier type d'erreur c'était le plus grave entre guillemets surtout dans notre société en occident c'est qu'on associe pleurer avec faiblesse et donc là c'est le pire c'est comme si la vie elle venait à toi elle te dit regarde et toi tu dis non je ne vais pas écouter le deuxième niveau c'est que tu banalises ok j'ai été touché et tu passes à autre chose tu sors du cinéma et tu oublies et le troisième niveau que je propose c'est de s'arrêter après le cinéma en disant tiens c'est pas un film dont on parle c'est pas le film qui est touchant parce que si c'était le film qui est touchant tout le monde aurait dû être touché dans la salle or c'est pas le cas on a ils vont regarder la scène et c'est pas qu'ils sont pas émotionnels c'est juste que ça ça les touche pas certains ils vont être touchés par la même scène mais pour deux raisons différentes oh mais il y a un film où j'ai pleuré plein de fois dans le film c'est Eddie's Eagle Eddie's Eagle c'est un jeune comme ça qui se dit je veux être sportif de haut niveau mais il a pas le physique il a pas l'environnement et c'est une histoire vraie c'est ce type qui décide d'aller au JO pour faire du saut sans longueur à ski qui est un des sports les plus dangereux au monde et le film illustre ça et à un moment donné il y a une scène il y a plusieurs scènes dans le film où je peux pas m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux ce qui est important c'est que je m'arrête et je me dise qu'est-ce qu'il y a dans cette scène et certains vont dire ah tiens c'est la relation entre le père et le fils d'autres vont dire c'est le fait qu'ils se dépassent d'autres c'est la relation entre les êtres humains ce qui est pas pareil si ça se trouve toi tu vas être touché par la relation père-enfant et t'as peut-être quelque chose à faire dans la relation père-enfant pour les gens d'autres vont être sensibles à la relation qu'il y a entre les gens si ça se trouve ils ont peut-être une plateforme à créer un réseau social à créer d'autres vont être sensibles au dépassement d'autres vont être sensibles au fait que quelque chose d'impossible peut devenir possible parce qu'au début du film tu te dis jamais le père il va y croire la même scène 5 interprétations différentes super intéressant chez les enfants les enfants je vais les voir je leur dis c'est qui ton héros c'est qui qui t'inspire ah j'adore Spiderman mais pourquoi t'adore Spiderman l'un va adorer Spiderman parce qu'il est dans la vitesse d'autres adore Spiderman parce qu'il adore Spiderman parce qu'il adore Spiderman parce qu'il aide les gens et c'est pas par hasard et quand tu connais que les points tu te rends compte que bizarrement ou pas à chaque fois que t'es inspiré dans un film c'est plus ou moins le même message les héros qui t'inspirent les mentors les gens que t'adore regarder les acteurs que t'adore regarder les écrivains bah plus ou moins c'est la même chose que bizarrement quand on te raconte une histoire ce qui te met les larmes aux yeux c'est la même chose et si c'est pas les larmes aux yeux ça peut être c'est comme un frisson mais ça peut être plus léger dans le dos ça peut être l'énergie qui monte après ça peut être plus subtil tu te sens plus vivant tu te sens plus rempli j'invite vraiment à être attentif à ça parce que le problème des autres choses comme quand t'es excité c'est que tu peux facilement te mentir plein de fois j'ai des startuppers qui viennent me voir et disent j'ai une nouvelle idée de start-up mais c'est facile de se mentir à soi-même de se faire croire ah c'est une idée oui j'y crois l'invite fais moi confiance combien de fois je me suis mentiré en me disant ah ça m'excite en fait non combien de fois j'ai des start-uppers qui m'ont dit ça m'excite non combien de fois j'ai des gens qui m'ont dit ah c'est l'homme de ma vie et c'était juste un coup de food ça veut pas dire que ça t'inspire le truc qui le montre le plus qu'il t'inspire c'est que ça se tient dans le temps Newton le scientifique sa mère devait lui rappeler de manger parce qu'il était tellement passionné par les mathématiques et par la science qu'il ne voyait pas le temps passer c'est quand tu vois pas le temps passer c'est un signe que tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et qui est de l'ordre de ta mission de vie j'ai vu trop de gens dans mes séminaires parce que j'ai un séminaire qui s'appelle le deuxième palier on travaille sur la mission de vie donc j'ai plein de questions par rapport à ça et je vois plein de gens qui arrivent déprimés par rapport à ce sujet là pourquoi ? voici leur histoire ils allaient à peu près bien moyennement et puis un jour ils tombent sur un livre sur la mission de vie sur le coup c'est une révélation waouh la réponse à comment être plus heureux et cette révélation se transforme en cauchemar parce que d'un coup vu que j'ai l'impression de ne pas trouver ma mission de vie et bien c'est la raison pour laquelle je ne serai jamais heureux c'est à dire que il y a eu une révélation parce que ah oui c'est là où je dois aller mais comment je fais derrière ? est-ce que j'ai réellement trouvé ma mission de vie ? comment je la trouve ? et il y a toutes ces questions qui avant je ne les avais pas donc j'étais à peu près à 5 sur 10 je suis passé à 9 sur 10 en lisant le livre et après je suis à 2 sur 10 parce que du coup je ne sais pas quoi faire je suis perdu la première chose qui est importante de comprendre c'est que la mission de vie elle ne se trouve pas c'est pas un état fini sur terre il n'y a personne qui a trouvé sa mission de vie il y a des gens qui ont plus trouvé que d'autres et surtout pour ne pas comparer les êtres humains il y a des gens qui trouvent un peu plus chaque année et ça c'est vraiment la clé de la mission de vie c'est que c'est quelque chose qui s'affine en fait tu as déjà plus ou moins trouvé rien que faire ce que tu aimes tu aimes le tennis faire du tennis c'est déjà aller vers une vie qui a du sens maintenant ça peut être plus fin mais tu pars c'est comme si on t'avait donné un diamant brut pas taillé et tu vas le tailler et pour le tailler il faut faire des erreurs pour le tailler il faut faire des expériences tu vas dire tiens je sais pas pourquoi c'est le voyage pour moi et tu vas y aller et ça se trouve tu vas te rendre compte que non et tant mieux parce que peut-être que dans l'idée du voyage il y avait quand même quelque chose alors en fait ce qui me plaisait dans le voyage c'est les bâtiments et tu vas peut-être découvrir que t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde que peut-être tes bâtiments autour de toi ça va très bien ou peut-être à l'inverse tu vas voyager et tu vas te rendre compte bonne direction un peu comme le jeu pour enfant chaud froid bonne direction ça chauffe ça refroidit et c'est ça en fait trouver sa mission de vie c'est faire des expériences c'est rencontrer des gens j'ai rencontré personne personne et je veux bien avoir une personne qui me dise voici la première ça m'intéresserait j'ai rencontré personne ayant entre guillemets trouvé sa mission de vie en tout cas plus que les autres qui l'ait trouvé sans faire des nouvelles expériences sans faire des choses nouvelles sans rencontrer des nouvelles personnes et sans la quatrième elle est encore plus importante être au contact de situations et encore plus souvent de personnes qui l'inspire souvent le truc c'est j'ai vu à la télé quelqu'un qui m'a touché je me suis dit je veux faire pareil souvent c'est j'ai rencontré quelqu'un par hasard et je me suis dit je suis en train de faire pareil alors après c'est pas exactement pareil tu te dis je veux faire le voyage mais il y a mille manières de voyager après tu rencontres un autre voyageur et ta fille ou moi je dis j'adore la vidéo mais il y a plein de manières à faire des vidéos mais t'es à l'écoute et si t'es pas à l'écoute t'auras du mal à le trouver donc ça c'est vraiment super important il y a besoin d'un espace de silence pour être créatif donc un bon moyen chacun sa manière ça peut être de méditer ça peut être de respirer ça peut être d'aller dans la nature le simple fait de prendre une douche et d'avoir cet espace où il n'y a pas de choses qui viennent de l'extérieur c'est super important et le top du top c'est l'alternance de tout ça c'est à dire j'ai des phases de silence pour laisser ce qui vient j'ai des phases où je me challenge à faire des choses nouvelles pour provoquer de l'expérience j'ai des phases où je discute avec des gens qui les inspirent il faut pas que je m'arrête d'ailleurs à rencontrer des gens qui les inspirent il faut que je leur demande qu'est-ce qui t'inspire pourquoi ça t'inspire parce que des fois au premier abord je vais pas capter je vais rencontrer quelqu'un qui est passionné de vin et je suis pas passionné de vin je vais rien apprendre pour moi je vais lui dire qu'est-ce qui te passionne dans le vin et d'un coup dans toute la conversation je sais pas c'est un exemple il va dire ce qui me passionne c'est comment je me dédie à la plante et cette phrase d'un coup c'est plus le vin en fait peut-être que ton truc à toi c'est de te dédier à quelque chose ou peut-être ce qui est à parler dans la phrase c'est pas dédier ses plantes et ça c'est vraiment le truc pour découvrir j'ai aidé des personnes par exemple une dame qui a été à des postes de direction dans une entreprise de CAC 40 et elle a fait mes séminaires elle a donné premier stade elle s'est dit ok j'ai envie d'aller vers la couture et donc elle y va et puis après elle a fait un coaching individuel avec moi elle a commencé à avancer sur mais c'est comment la couture qu'est-ce qui te toucherait jusqu'à et ça m'a marqué parce que j'ai été touché par elle à ce moment-là elle me dit en fait c'est pas la couture la couture c'est un moyen et là elle a les larmes aux yeux elle est vraiment hyper touchée elle me dit je sais ce que je veux faire elle me dit jeune femme j'ai souffert de me sentir trop masculine pour beaucoup de vêtements proposés pour les femmes et en même temps trop féminines pour des vêtements pour hommes et j'ai eu beaucoup de mal à trouver les vêtements qui me correspondent et du coup à révéler ma féminité et elle me dit je veux créer des vêtements et là ça pleurait dans tous les sens je veux créer des vêtements qui vont accompagner les femmes à trouver leur féminité sauf qu'au lieu de le faire pour une femme qui n'est pas à l'aise avec sa féminité basculer dans des vêtements ultra sexy c'est la marche c'est trop grande et là d'un coup c'est plus des vêtements et non seulement elle était beaucoup plus heureuse et remplie de l'intérieur alors qu'on avait rien changé on souhaitait toujours pas l'entreprise de créer elle est passée d'un métier rien avant de la couture la semaine d'après elle me fait un message un mail elle me dit c'est dingue ce qui se passe je dis qu'est ce qui se passe elle me dit j'ai des commandes de clients alors que je viens d'à peine de démarrer l'école pourquoi ? parce que les gens ils ne les achetaient plus des vêtements les gens ils achetaient une cause il y avait des hommes qui disaient tu sais quand tu me racontes pourquoi tu fais ce que tu fais ça leur mettait les larmes aux yeux aussi parce qu'eux-mêmes étaient touchés ils disaient moi je rêve que ma fille plus tard elle ait des vêtements comme tu veux faire je sais pas si tu vas y arriver mais rien rien de de commenter un vêtement pour moi c'est contribuer à cette mission qui me touche c'est le pouvoir d'une mission c'est que tu te mets à magnétiser des gens qui résonnent avec ta mission moi je veux pas travailler avec des gens qui aiment juste la vidéo je veux travailler avec des gens qui aiment la vidéo mais qui ont envie de faire changer la psychologie des gens rendre les gens plus heureux faire aider les gens à réaliser leurs rêves parce que d'un coup les gens qui vont travailler avec moi qui vont être sensibles à ça ils vont être encore plus heureux que juste un vidéoste parce qu'ils vont avoir l'aspect vidéo avec moi mais ils vont avoir l'aspect on impacte des vies et du coup ils vont être plus créatifs ils vont me rendre plus créatifs on va faire des trucs plus sympas ensemble donc quand tu vis ta mission de vie tu magnétises des gens qui résonnent avec toi tout le monde n'a pas à raisonner mais ceux qui résonnent ils vont vraiment raisonner donc elle a eu des commandes comme ça de gens qui disaient waouh c'est comme Elon Musk Elon Musk c'est plus qu'un entrepreneur le gars il dit voilà il veut faire son dernier jour sur Mars et son truc après on aime on aime pas on respecte on respecte pas c'est un autre débat c'est sa mission à lui lui il se dit ok l'écologie c'est super mais on a un problème factuel qui est que le soleil va vous faire une belle explosion et que donc quoi qu'on fasse même si on préserve notre planète de toute façon on va disparaître donc il faut qu'on anticipe de partir de Terre c'est son truc et lui qu'est-ce qu'il se dit il se dit voilà je veux trouver les technologies qui vont nous permettre d'aller sur Mars c'est intéressant t'as des scientifiques comme Neil de Grasse que j'adore qui disent publiquement d'Elon Musk que c'est un fou et qu'il y arrivera jamais et t'as par exemple notre ami Armstrong qui était le premier homme connu sur la lune qui dit lui aussi publiquement qu'ils sont fous et en fait factuellement on sait pas si Elon Musk va y arriver mais ce qui est super intéressant c'est qu'il est tellement missionné qu'il attire des milliardaires et des millionnaires qui mettent de l'argent sous la table il attire des gens pour l'aider le sponsoriser donc on sait pas jusqu'où il arrivera peut-être que lui il n'y arrivera pas mais ce qui est sûr c'est qu'il fera avancer il est en train de faire avancer la science ça se trouve c'est quelqu'un d'autre qui reprendra le projet et qui le mènera à bout mais c'est la force de quelqu'un qui est missionnaire ça demande d'écouter les signes du passé ça demande de provoquer des expériences ça demande d'être au contact des gens qui sont eux-mêmes inspirés leur demander qu'est-ce qui t'inspire ça demande de noter à chaque fois que t'es inspiré quand où qu'est-ce qui se passe quel est le message et tu notes et tu regardes ça tous les ans tu vas voir les points communs qui se dessinent tu commences par les choses que t'aimes et affiles et tu vas forcément trouver ta mission de vie je pourrais dire beaucoup plus si déjà la personne elle fait ça elle peut révolutionner sa vie c'est un séminaire excellence de business donc t'as même pas le but du séminaire à la base de connecter à ça mais à un moment donné on fait un exercice sur la vision de l'entreprise quelle entreprise il voulait avoir dans le futur et quel type de client et comment il voulait les impacter pareil c'est quelqu'un qui d'habitude a pas facilement de larmes aux yeux et de manière incontrôlable pendant une demi-heure et faut pas d'ailleurs chercher oui faut surtout pas chercher à avoir les larmes aux yeux c'est vraiment pas quelque chose qui se provoque ça arrivera peut-être ça arrivera peut-être jamais peu importe mais quand c'est là tu sais que c'est bon endroit et de ce moment là il s'est mis à avoir sa femme qui d'habitude n'était pas du tout intéressée par son projet entrepreneuriel qui d'un coup disait j'ai envie de t'aider mais en fait elle n'avait pas envie d'aider son mari elle avait envie d'aider cette cause c'est dingue les témoignages de gens quand ils commencent à toucher du doigt ça j'aurais jamais eu mon sponsor enfin si je l'aurais peut-être eu mais pas aussi vite j'aurais jamais eu aussi vite mon sponsor aux Etats-Unis pour avoir mon visa OAN qui est un visa super dur à obtenir sauf qu'on a un visa qui l'appelle visa OAN for extraordinary abilities c'est à dire c'est un visa américain qui dit que je possède des compétences extraordinaires et rien que ce visa ouvre des portes c'est un truc de dingue pour avoir ce visa c'était pas évident il me fallait un sponsor et j'ai un ami avocat là-bas qui à un moment donné a décidé d'être mon sponsor mais la raison c'est qu'à un moment donné il a été touché par le projet que j'ai eu le projet de vouloir faire une différence dans le monde et les gens à être plus heureux d'aider les gens à écouter ce murmure à l'intérieur cette flamme à l'intérieur et donc peut-être que 50 autres avocats n'auraient pas été sensibles mais lui il a été touché j'ai juste eu à lui dire et la semaine dernière je nous ai vu dans 5-10 ans en train de faire ça pour les Etats-Unis en train de faire ça pour le monde et je nous ai vu nous prendre dans les bras et que toi-même tu réalises l'impact que tu m'as permis d'avoir dans ton pays parce que tu as été sponsor et j'ai juste dit ça et il m'a regardé et il m'a dit it's done c'est fait alors que ça lui demande d'être garant et qu'on se connaissait peu finalement donc c'est le pouvoir de quelqu'un qui est connecté à sa mission de vie maintenant c'est quelque chose qui se raffine et qui se cherche toute sa vie il n'y a pas si longtemps une femme que j'adore que j'ai rencontrée qui s'appelle Byron Katie qui j'ai pu rencontrer à San Francisco qui m'a posé la question et j'ai plusieurs manières d'en parler mais la manière qui m'inspire le plus et qui me touche le plus qui revient le plus c'est de dédier ma vie à créer des choses qui inspirent les personnes à vivre la vie qui les inspire c'est de dédier ma vie à aider les personnes à tout donner peu importe les difficultés peu importe les erreurs peu importe le regard des autres à aller se construire une vie qui leur correspond vraiment je suis vraiment touché quand je vois quelqu'un qui peu importe ses peurs et peu importe le jugement des autres ou se dire c'est mon rêve je vais y aller je vais aller au bout donc voilà je veux jusqu'à mon dernier souffle peu importe à quel âge je meurs créer des choses créer des vidéos des séminaires des formations et même d'autres choses potentiellement qui vont arriver pour que les personnes se disent je vais écouter cette petite flamme à l'intérieur de moi ça me frustre quand je vois des personnes qui ont ce murmure qui leur dit va faire ce tour du monde va voyager va créer ton entreprise va te mettre en couple fais ça va parler à cet inculé dans la rue et qui n'écoutent pas cette petite voix et ça me frustre parce que je sais bien ce que c'est de ne pas l'écouter donc voilà l'idée de contribuer à juste mettre un peu de lumière au bout du tunnel il y a ce mot qui m'inspire beaucoup qui est l'espoir si tu devais du coup résumer en une phrase comme ça résonne le plus maintenant tout de suite participer à donner de l'espoir à des millions de personnes dans le monde je crois que c'est ma cause j'adore cette question de comment être inspirant j'aime beaucoup la phrase de Gandhi qui est très connue incarne le changement que tu vois dans le monde et je pense que le plus beau moyen d'être inspirant aux yeux des autres c'est déjà d'incarner le changement qu'on a effectivement envie de proposer dans le monde du coup je pense que avant ça c'est super important si on veut être inspirant aux yeux des autres d'être inspiré et pour être inspiré c'est important de faire ce que tu aimes si tu fais des choses que tu n'aimes pas tu vas mourir et progressivement t'éteindre plus tu vas faire des choses qui ont du sens plus tu vas faire des choses qui t'inspirent plus tu vas faire des choses qui te donnent de l'énergie plus tu vas justement rayonner autrement il n'existe pas une personne qui est inspirante et une personne qui n'est pas inspirante il existe juste des personnes qui font suffisamment ce qu'elles aiment pour que du coup ça leur donne de l'énergie et que du coup ça les rende inspirantes donc c'est la première chose faire ce que tu aimes la deuxième chose c'est que tu vas être d'autant plus inspirant aux yeux des gens si tu ne fais pas seulement ce que tu aimes pour toi mais tu fais ce que tu aimes pour au-delà de toi c'est à dire que si tu peins pour peindre et que tu adores ça tu vas avoir un niveau d'inspiration mais si quand tu peins tu imagines que tes peintures elles peuvent rendre heureux des personnes elles peuvent faire une différence et que tu te racontes une histoire là d'un coup ça prend une autre portée si tu imagines la toile que la famille va la regarder ensemble ils vont se prendre dans les bras c'est plus de la peinture que tu fais ça va au-delà et ta manière de parler de tes peintures ou ta manière d'être après avoir fait de la peinture ça va rayonner à un autre niveau c'est pareil on peut faire de la vidéo pour la vidéo et si je fais de la vidéo pour donner un message ou pour faire quelque chose ou pour partager quelque chose d'un coup ça prend une autre dimension et forcément ça va me rendre plus inspirant aux yeux des autres donc c'est important que je sois inspiré en faisant des choses que j'aime et c'est important que je me mette au service des autres chacun a son message ça peut être le message de soyez vous-même ça peut être le message de profiter de la vie ça peut être le message dépasse-toi ça peut être le message fais des expériences ça peut être le message sois fort ça peut être le message donne tout pour réaliser tes rêves ça peut être le message aimons-nous ça peut être le message chacun a sa place à toi de trouver un message qui résonne et qui a un écho et tu peux en expérimenter plusieurs après ce qui te rend inspirant et ça c'est vraiment paradoxal mais c'est un peu lié à ce que je disais par rapport à la cause c'est que j'adore ce moment où tu discutes avec quelqu'un et en fait tu t'intéresses profondément à lui au point que tu parles très peu de toi au point qu'il sait même très peu de choses sur toi et à la fin il te dit tu sais que t'es inspirant et en fait c'est significatif on est aussi très souvent inspiré par les gens qui s'intéressent réellement et profondément à nous ça paraît paradoxal parce qu'on pourrait se dire tiens être inspirant c'est que c'est vis-à-vis de soi mais des fois inspirant c'est surtout la manière que t'as de regarder quelqu'un la manière que t'as de penser à lui par exemple j'ai vu et j'ai fait des tests quand je prends le temps de monter sur scène de me connecter à moi-même et je visualise quelques visages et quelques regards et de me dire j'ai envie de faire la différence dans leur vie la conférence que je vais faire quand j'ai vraiment pour intention d'être connecté à la salle elle est mille fois plus inspirante que quand je suis en mode est-ce que j'ai la bonne voix est-ce que j'ai le bon ton est-ce que j'ai le bon regard et que je suis en gros en mode moi, 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 moi c'est paradoxal parce que forcément il existe des outils qui vont te rendre plus inspirant par exemple la manière dont tu poses ta voix la manière que tu as de regarder la manière de marcher, de bouger j'ai même étudié la position des pieds qui est en fonction de comment tu positionnes tes pieds tu vas être perçu comme plus ou moins charismatique donc il y a des facteurs sur lesquels tu peux t'entraîner mais une personne qui aurait la bonne position des pieds la bonne voix, le bon regard, la bonne posture tout, mais qui est centré sur lui sera toujours moins inspirant que la personne qui aurait la mauvaise position des pieds le mauvais regard, la mauvaise respiration qui aurait tout mauvais sur le papier mais qui aurait en revanche un profond désir de t'apporter quelque chose la meilleure démonstration de ça c'est les TED Talks parce que les TED Talks ils prennent des gens qui ne sont pas des speakers la plupart du temps ce n'est pas leur métier de parler devant tout le monde mais ils prennent des gens missionnés, passionnés des gens qui adorent la technologie des gens qui adorent l'écologie des gens qui adorent l'éducation ils les mettent sur scène devant mille personnes c'est le stress ultime mais leur stress est moins élevé que leur désir de donner et cette forme d'alchimie ces deux énergies de je suis hyper stressé il y a de l'enjeu, c'est dur et en même temps j'ai tellement à donner le fait qu'ils vont être plus touchants plus émotionnels ils vont partager leur histoire vu qu'ils ne sont pas l'habitude de la raconter mille fois comme un speaker du coup quand ils la racontent il y a des fois une portée comme la première fois que tu racontes quelque chose à quelqu'un il se délivre et ça fait la force des TED talks c'est pas moi qui vais dire que je crois pas au pouvoir des speakers et à la répétition mais la force des TED talks c'est de prendre comme ça ce côté spontané de quelqu'un qui est stressé un petit peu mais qui a un message qui est fort alors bien sûr c'est comme faire rire une fois et faire rire tout le temps pour en faire un vrai métier tu peux pas être basé juste sur ce truc là et c'est un autre sujet c'est pour ça qu'un humoriste il va devoir s'entraîner et ça va être différent et un speaker a besoin de s'entraîner mais en tout cas la priorité c'est ça c'est vouloir faire une différence dans la vie des autres et que les autres le sentent dans ton regard, dans ton énergie maintenant si tu t'entraînes dans la manière que t'as de positionner ta voix la manière que t'as de regarder la manière que t'as de marcher la manière que t'as d'utiliser ton corps la manière que t'as de raconter des histoires de rentrer dans une histoire de plonger les gens dans une histoire de véhiculer l'idée de plonger dans le monde de l'autre tu fais tout ça et une fois arrivé face à la personne tu oublies tout ça tu te connectes à ton coeur et tu désires que ça rire du coup tout ton entraînement il est devenu il fait partie de toi et tu vas pas te rendre compte que tu mets la bonne position des pieds que tu parles de la bonne manière que tu fais ça c'est devenu une forme d'automatisme ce qui va prendre le dessus c'est ton coeur et les deux mélangés c'est explosif donc ça ça va te rendre profondément inspirant à partir du moment où tu oses réaliser tes rêves à partir du moment où t'as le courage d'aller vers ce qui t'inspire à partir du moment où t'as le courage de faire ce qui a du sens pour toi même si ça te fait peur aller parler à cet inconnu oser faire ça faire ce truc qui est inconfortable avoir cette conversation avec ton père avec ta mère à partir du moment où t'oses prendre tes tripes les mettre sur la table et que tu oses le faire pas seulement pour toi mais pour tes enfants ou tes futurs enfants ou ta femme ou ton mari ou tes parents ou le monde et que tu fais ça à tous les gens ça laisse des traces il y a des gens qui tu te rends pas compte qui te regardent et qui te regardent c'est ton père qui te regarde sa mère qui te regarde c'est tes enfants qui te regardent et le jour où je l'ai le plus compris c'est un jour où je me lève le matin je prends mon téléphone portable et je vois un sms d'une personne qui m'écrit c'est marqué David tu m'inspires je vais réaliser mes rêves et c'est signé maman lire ça et voir ça c'est certainement un des ou le plus gros accomplissements de la vie mais ce qui est paradoxal et qui est fascinant c'est que je n'ai rien fait de particulier pour elle ce que j'ai fait c'est m'occuper de vivre la vie qui m'inspire le plus en pensant à elle en sachant que je pourrais avoir de l'impact sur elle mais sans rien attendre et voir ça c'était genre waouh et je vais conclure là-dessus quand tu réalises que tout donner pour ta vie et une vie qui t'inspire et tes rêves ça va impacter les gens que tu aimes ça te donne encore plus d'énergie pour faire des choses que tu n'aurais pas fait et ça devient vertueux j'étais à un point où je ne respirais plus toutes les personnes qui m'ont vu en situation de handicap notamment sur mon fauteuil roulant et qui m'ont vu danser m'ont demandé ce que j'avais fait et la réponse ça a été que je n'avais rien fait de particulier si ce n'est de reprogrammer mon mental comme un GPS du coup j'ai la bonne trajectoire pour avancer j'appuie sur la bonne destination et ça marche ça marche c'est un truc de fou les rêves que j'avais il y a quelques années se réalisent sans même que j'y repense vraiment il y a la joie il y a le rire il y a la kiffance totale ça ça pétille ça fait un plaisir là ça monte de partout ça passe par tous les organes par le coeur c'est quelque chose de très agréable oui oui voilà je suis contente je suis heureuse la vie c'est ça c'est simplement une rencontre avec soi et la vie n'est claire que celui qui la porte c'est quelque chose que je ressens dans la poitrine comme si je regardais un coucher de soleil ou un lever de soleil c'est quelque chose en fait tu te tais tu disparais du temps tu disparais de l'ego tu regardes tu fais waouh je suis baignée d'amour et c'est waouh j'ai jamais ressenti ça avant et là c'est c'est puissant c'est magique je suis dans un conte de fées je me dis c'est ça l'amour inconditionnel je le touche je le touche c'est quelque chose qui est fort qui est très fort j'ai trouvé la réponse de qui je suis en fait qui est